Salut Youtube, bienvenue dans UHC Elite, c'est quoi, c'est la cinquième saison maintenant ? UHC Elite Europe 5 je crois ? Ouais, vas-y, on dira ça tout de suite. Ouais, ça commence en 30 secondes. On va réexpliquer un peu tout ce qu'on explique, parce qu'en fait il y a 25 minutes de retard, donc on va réexpliquer un peu tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure pour ceux qui regardent que la rediff Youtube. On va essayer de se concentrer par rapport différemment des anciens UHC Elite Europe qu'on a cast. On va essayer surtout de se concentrer sur les français, parce que de toute façon, il n'y a même pas tant de nationalités différentes que ça en vrai. Ah, il y a déjà des mecs qui ont sauté des arbres visiblement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'attends, donc on est en mode, tu m'as dit, donc on peut se TP à l'infini, on est d'accord ? Attends, slash TP, normalement en vrai. Alors, slash TP fonctionne pas, donc du coup je suppose que c'est télé. Slash télé, ouais. Ah, on peut, ouais, c'est bon. Parfait. Merci JeanBaguette2 pour ton sérieux. Donc en gros, ce que je disais, c'est qu'on va se concentrer sur les français. Et en réalité, comme je disais, il n'y a pas tant de nationalités différentes que ça. Il était censé y avoir, en fait, je ne sais pas pourquoi ils ont eu... Enfin, je ne sais pas si tu es au courant, toi, mais pourquoi ils voulaient absolument ça ? Il était censé y avoir huit joueurs par pays, genre, et j'étais en mode, huit joueurs par pays ! C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup, quoi. Du coup, effectivement, on a huit français. Je crois qu'on est l'un des seuls pays, de toute façon, à avoir huit joueurs, non ? Oui. Il y a l'Italie, qu'on a huit. Il y a l'Allemagne, qu'on a huit. Il y a l'Espagne, qu'on a huit, évidemment. Et je crois que c'est tout. Israël, ils en ont que quatre, je crois. Bah, Israël, ils ont aussi... Enfin, ouais, ils... Après, ils ont mis des groupes pour forcément faire... Qu'est-ce qu'il fait, Fabrix ? Fabrix, c'est le fameux mec, là. Ah oui. Il est en train de... Bah oui. Ah, c'est bon, je crois qu'ils l'ont viré. Ah oui. Non ? Moi, je crois qu'ils l'ont viré, c'est bon. Non, il est toujours là. Can you kick Fabrix, please ? Ah merde, on ne peut pas parler dans le chat. C'est quoi, c'est ce speck ? Comment on comprend pas ? Putain, il faut qu'on envoie un message à Gonzalo, en fait, mais... Ah oui. Voilà, Gonzalo, it's do you see the Fabrix things. Mais oui, mais comment on en parle en speck ? Bah, tu... tu L-pop ? C'est SC ? Ah, c'est L-pop ? Bah non, mais mets un L-pop, il va le voir, en fait. Ok, c'est bon, on va le virer. Non, parce que pour ceux qui regardent la voie du YouTube, ça fait une heure que le Fabrix, là... Je sais pas d'où il sort, mais en fait, il est en 0-0, en train de se TP à l'infini. On sait pas qui c'est, là. C'est bon, il a toujours pas de diri, il faut qu'il le dire. Donc bref, ce que je dis là, c'est qu'on va se concentrer sur les Français, non pas que les autres joueurs nous intéressent pas. Bah, évidemment, on ira voir de temps en temps des joueurs comme Jidego, hein. Jidego qui est le tenant en titre de 3 secondes à filer, genre. Aussi bien de UHC Elite que de UHC Mondial. Il a 2 wins mondial. Et 3 wins Europe, je crois ? Ouais, 3 wins Europe, 2 wins mondial. Bah, il a gagné les saisons 2-3-4, je crois, de UHC Elite Europe. Donc, clairement, on va le suivre, quoi. Mais euh... On va se concentrer sur les Français, il y en a 8, donc. Alors, on va commencer par ce qu'on... Attends, est-ce qu'on peut juste commencer par dire l'objectif de cette game ? Et euh... Comment on fait pour... Pour les qualifications et tout ? Ouais, c'est plus simple. Je te laisse faire, vas-y. En gros, dans cette game, nous, on va se mettre dans un aspect que Français, ok ? Donc, il y a 8 Français. Il va avoir 2 UHC Elite. C'est-à-dire que... C'est la 4, pardon. Là, c'est la première étape, tu vois. Parmi les 8 Français, il y a 4 qualifiés pour la semaine prochaine. Et pour être qualifié, il faut avoir le plus de kills possible. Mais, s'il y a égalité au niveau des kills, c'est celui qui a survécu le plus longtemps qui a gagné. Logiquement, vous avez compris. Je fais un exemple. Imagine, tout le monde a 4 kills. Genre les 8 Français font 4 kills. Et bah, les 4 qui sont qualifiés, c'est ceux qui ont survécu le plus longtemps. Vous avez compris ? Donc, même si par exemple, GCS fait 2 kills et meurt au début de la game, si c'est quand même lui qui a le plus de kills, il sera qualifié pour la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Si GCS fait 2 kills et meurt tout de suite, même si NEMS a 0 kills au bout d'une heure et demie de jeu parce qu'il est full P3 dans le nether, et bah, il sera pas qualifié. Vous comprenez ? Voilà. Maintenant, les 8 Français... Logiquement... Attends, explique ce qu'il y a... Enfin, parce que du coup, il y a 2 UHC Elite Europe. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, il y en a 4 de qualifiés, ça vous avez compris. Et, la semaine prochaine, les 4 Français feront la même chose, sauf que là, il n'y en aura que 2 qui sont qualifiés. Et les 2 feront UHC Mondial. Voilà, ça vous avez compris. Et donc, évidemment, c'est pas que pour les Français, c'est pour chaque catégorie. Les joueurs ont été tous regroupés par groupes de 8 en fait, donc ça dépend de certaines des nationalités. Mais on a 8 Français, on a 8 Allemands, on a 8 Anglais, on a 8 Italiens, on a 8 Espagnols. Bon, après, ça se complique un peu, mais on est censé avoir 8 Israéliens plus Asiatiques. Alors oui, l'Asie, c'est pas en Europe, mais bon, c'est juste histoire d'avoir des Asiatiques parce qu'il n'y a pas de l'Asie. Ensuite, il y a 8... Alors là, c'est là que ça commence à être le bordel. Dans le même groupe, il y a les Danois, les Suédois, les Norvégiens, les Néerlandais et les Belges. Sachant qu'il n'y a qu'un seul Belge, 2 Néerlandais, 2 Danois, 2 Suédois... Et je crois que c'est bon, j'ai dit les 8, je suis pas sûr, mais bref, on verra ça plus tard. Et c'est tout, je crois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4... Ah non, il y a la Turquie aussi. Ah oui, il y a 8 joueurs turcs, c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 groupes de 8, voilà, c'est ça. Et visiblement, il y en a qui sont pas là, puisqu'il y a que 62 joueurs dans la game, donc... Et on réexplique, pour ceux qui demandent dans le chat, cette game, c'est UHC Elite. Et ensuite, à 21h, il y aura UHC On Air... Qui n'a rien à voir ! UHC On Air, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose, c'est comme un KTS, pour ceux qui connaissaient, qui suivez ça, un kill de streamer. C'est-à-dire qu'il y a 40 streamers où tout le monde stream, c'est-à-dire que là, il y aura que des streams. Et c'est un événement qui est beaucoup plus chill, où il y aura du beau jeu, où il y aura des gens qui vont un peu troll, etc. Et il y aura le retour de streamers que vous connaissez très bien, comme Dante, par exemple, qui jouera ce soir. Mais ça n'a rien à voir avec UHC Elite. L'Apple Ridge, je peux te dire qu'il est vénère, quoi. Ah, il est vénère. Ouais. Et la particularité de cette game UHC Elite, c'est que c'est un FFA Vanilla+. Donc on va faire des fours ! C'est même pas cut clean ! C'est incroyable, il va y avoir des fours ! Des fours, putain ! Et Nikolai, qui est déjà en train de miner du diamant. Et Nikolai, il a du diamant à 5 minutes, c'est typique à Nikolai. Typique à Nikolai. Donc, expliquez aussi un autre truc. Pour ceux qui ne connaissent pas Badlion, ce qui est possible, les caves de Badlion UHC 6.0 sont abusées. C'est-à-dire qu'avoir 80 diamants au bout de 30 minutes, c'est possible. Regardez. Là, c'est un premier exemple de ce que vous pouvez avoir. Voilà. Les caves sont insane, donc c'est logique. Encore une fois, je suis désolé, mais vous savez très bien, Badlion, 1.7, du coup pas... Ah d'accord ! Bon, si Nems descend tout de suite, je peux te dire qu'il y a des trucs sympas, quoi. On va se retrouver sur lui. Ah merde, j'ai pas briefé Nems sur le fait qu'il fallait qu'il prenne 20 books avant de s'enterrer. Bon, je ne sais pas qui va. Ouais, je ne sais pas qui va. De toute façon, il y a forcément des gens qui sont en train de suivre le stream de Nems. Il stream, Nems ? Ouais, il a avancé son stream ou pas ? Oui, il stream. Parce qu'il faut savoir que Nems, il n'est même pas chez lui. Il est en Suisse, il est en pleine convention, il a chopé le PC d'un abonné pour pouvoir jouer. D'après ce que j'ai compris, donc... Bref, on va passer à la présentation des joueurs français, maintenant. Voilà. Et là, on va laisser Ryu le faire. Je le fais, ok. Commence par le groupe de 3, je pense que c'est le plus logique. Donc en gros, j'ai sélectionné 8 joueurs. Commence par Strikers, je mettais plus sur lui. Avec un mode plutôt simple. C'est-à-dire que j'ai pris 3 joueurs qui n'avaient pas été sélectionnés avant, qui étaient archi chauds en Bad Lion français et que je trouvais cool. Donc je les ai pris. J'ai eu 2 joueurs qui avaient fait UHC Elite avant, que je connais bien et qui étaient bons. Donc je me suis dit, c'est logique que je vais les prendre. 2 mecs qui ont été proposés par les organisateurs, qui sont plus connus que les autres, mais qui sont vraiment sympas. Et il n'y avait aucun souci pour les sélectionner, donc je les ai pris. Et un mec me suis dit, il n'a jamais fait ce genre d'event. Enfin, il l'a fait une seule fois, il était mort de la bordure. Il va troll et il va être drôle. Bon, vas-y, on va le prendre. Donc si on commence par le groupe de 3 mecs archi chauds, vas-y TP toi sur Strikers. Ouais, fais sur lui, fais sur lui. Strikers du coup, c'est entre guillemets pour moi le favori FR de la game, avec Greylight. Il a 21 win Bad Lion, ce qui est quand même vraiment honnête. Il a le kill record FR en FFA. Ce qui est pas dégueu du tout, je crois. Ouais, ce qui est vraiment... Alors, vous allez peut-être me contredire, mais je crois que c'est lui, le kill record FR en FFA. Je pense pas que c'est Slide. Il a 25 kills en FFA, il a déjà fait ça. Donc c'est quand même vénère. Et c'est un très très gros joueur FFA. Mais du coup, c'est aussi lui qui a le record nombre de wins. FFA Bad Lion, non ? En France. Ou FR ? Ouais, c'est lui. Avant c'était Slide, mais là maintenant c'est Strikers. Et au niveau aussi de son playstyle, c'est vraiment un joueur FFA. C'est pas un joueur TO2, tu vois. Genre j'ai joué plusieurs fois un TO2 avec lui. Il est bon, mais il est largement meilleur en FFA. Donc je pense que dans une game comme ça, il a largement sa chance. Et ensuite il y a Greylight du coup. Tu peux t'aider sur lui ? Greylight aussi, il a vraiment... Enfin, il a une... Je sais pas son nom exact de win. Mais pfff, il doit en avoir plus de 5 au moins. En tout cas, le chat va le dire. Ouais, le chat va le dire. On va forcément avoir qu'il le sauve. Puisque j'ai check les autres, mais je me suis dit, à partir du moment où t'as plus de 3 wins Bad Lion, bah pfff, tu peux être sélectionné quoi. Et c'est un joueur qui avait eu énormément de mal à avoir sa première win. Je me souviens que genre il faisait pas mal de Bad Lion, il avait pas eu sa première win. Et une fois qu'il a réussi à trouver le truc, ça s'est débloqué genre. Apparemment il en a 7. Ouais, voilà. 7 ou 8, les gens savent pas trop. Ouais. Et il avait fait une win en ffa en stream, et après il a enchaîné, il a enchaîné, c'était insane. Et donc c'est vraiment un joueur qui peut faire quelque chose aussi. C'est un très gros joueur ffa, c'est... Les deux, la Strikers et Greylight, c'est vraiment des joueurs ffa. Et comme le troisième là, qu'on va arriver là, GCS. GCS il a eu 8 wins, ça je sais. Il en a 8, mais après il s'est mis un peu à arrêter de les compter quand c'était gros TO, tu vois. Genre il y a eu une win TO4 et il la comptait pas trop. Mais on va dire qu'il y a eu 8. C'est sûr le mieux ça de compter que les wins ffa. Ouais voilà. On va dire qu'il en a 8, tu vois. Et lui aussi, moi GCS c'est le joueur que j'appelle le malade là. Parce que c'est un malade genre à drop, il casse les couilles, il fait que courir. Il arrive tellement bien à tempo, etc. Genre c'est vraiment un putain de joueur UHC. C'est un mec qui est un peu à la JDO, qui arrive à super bien tempo. Et qui arrive vraiment à garder la distance avec son vis-à-vis pour bien lui éclater sa race après. Donc c'est aussi un mec qui peut faire quelque chose. Donc je suis bien content de ces trois là. Et je pense que parmi ces trois là, on peut voir un mec qui fasse une restom comme la saison derrière, tu vois. Ça serait vraiment cool. De toute façon, l'objectif pour moi... Bon, il y a des monstres dans cette game. Mais je kifferais voir un français win, ce serait trop bien quoi. Ouais ouais. Ce serait vraiment trop trop bien. Ce serait la première fois. Honnêtement, je pense que là parmi les trois, il y en a un qui... Ce serait pas surprenant si... Que l'un des trois win, ouais. Ouais ouais. Genre, ce serait pas surprenant. Genre, ce serait archi cool et on serait surpris parce que c'est jamais arrivé. Mais moi je serais en mode, bah... On serait comme des ouf quoi. Ouais voilà. Moi je serais en mode, bah... Ouais ok, bah c'était... On pouvait s'y attendre quoi. Et si vous voyez dans le chat, tous les diamants qui sont trouvés, c'est normal. On vous a dit, c'est plus 6.0, les keves sont grontés. Ah ouais, les keves sont... Je crois que Julien... Alerte, Julien a crash. Oh non. Je crois. Oh non. Merci Arbrall pour ton sub. Gros bisous. Ah. Ouais, il a crash. Ok. Bon, Restump a une connexion de merde, donc ça arrivera tout le temps. De toute façon, Restump on vous le dit. Donc là on est passé, donc il y avait les trois joueurs que René Calissier. Ensuite il y a les deux joueurs qui ont participé aux précédentes saisons. Ou en tout cas à la précédente saison. Donc Restump, je pense que vous le connaissez. C'est le zombie qui est juste devant moi là. Je crois que c'est l'un des français qui a fait les meilleurs résultats dans un UHC Elite ou UHC Mondial avant. Qui a une connexion de merde, donc il va pas arrêter de crash, ça je vous le dis direct. Et qui ne joue plus à Minecraft en fait. Donc qui a plus du tout le niveau qu'il avait avant. Mais comme Rayo le dit, c'est comme le vélo quoi. Ça se garde, donc il y a moyen qu'il fasse des trucs. Il va probablement pas faire autant de trucs que les trois autres, mais ça devrait le faire. Et on pouvait pas ne pas l'avoir, sachant qu'il a participé aux précédentes saisons quoi. Et qu'il a cassé des grosses bouches dans l'UHC Elite. Ah putain c'est quoi photo d'I-S-Way putain ? L-I-S-W-Y. I-S-Way est un peu la même chose que Restump, il jouait un peu moins. Mais il est sacrément chose d'enculer. Je peux vous dire qu'on avait fait un TO2 récemment, on a fait 22 kills. Et il est vraiment, genre, il a pas trop changé au niveau de ses réflexes. Et la dernière fois, lorsqu'on l'avait pris dans l'UHC Elite, il avait fight suchpeed. Et il avait complètement derpa à la fin parce qu'il le tenait au début. Donc je me suis dit, vu la frustration qu'il avait eu au dernier UHC Elite, j'étais obligé de le réinviter. Et en plus vu que c'est un bon joueur qui a déjà, il a deux win FF à Badlion. Et puis lui c'est pareil, il y a clairement moyen qu'il fasse des trucs. On serait pas étonné qu'il fasse des kills quoi. Donc c'est vraiment un bon joueur donc c'était logique. Ensuite, j'aimerais qu'on se téléporte à l'un des mecs les plus sous-cotés de la com' UFR. Actuellement. Gap ! Gap il est archi sous-coté, genre c'est incroyable. C'est-à-dire que je sais pas si vous suivez ces streams YouTube de récemment sur... Alors je sais qu'il fait beaucoup de Reddit et Crédit, c'est archi pas la même chose. Mais Gap, récemment, il a step-up de ouf. Genre vraiment. C'est-à-dire qu'il a pris du niveau en road et en melee, mais c'est hallucinant quoi. Mais en fait, vu que tout le monde arrête pas de dire qu'il pue sa mère, les gens n'essayent pas d'aller plus loin. Et genre je vous jure que moi je l'ai fight, et ça m'est arrivé d'avoir beaucoup plus de mal. Oui et puis depuis qu'il est revenu en France en plus. Depuis qu'il est revenu en France et qu'il a à nouveau son ping et qu'il fight d'autres français, je peux vous dire que... Ouais ouais, franchement il est vraiment devenu chaud. Je sais que je suis pas à la référence mais moi il me taine hurt quoi. Enfin, toutes les games genre. Moi je l'ai fight ouais, je l'ai fight pas mal de fois et même il y a eu un petit clip quand je suis revenu de vacances où il m'a niqué ma race. Mais franchement il est chaud et genre ça m'étonnerait pas qu'il fasse quelque chose. Parce que en plus ça me ferait vraiment plaisir parce que ça pourrait un peu couper la parole de ceux qui le considèrent comme une grosse merde parce que ça n'en est clairement pas une. Oui parce que les gens retiennent ce qui lui est arrivé dans la dernière saison du UFC Elite où il a même pas réussi à avoir les enchants et où il s'est fait forcément défoncer dès le premier fight qu'il a eu. Mais c'est juste qu'il a pas eu de chance, enfin ça arrive quoi. Donc j'espère qu'il va se reprendre et qu'il va au moins avoir les enchants quoi. Et qu'il va réussir à faire un truc parce que franchement ce qui lui est arrivé c'est clairement pas représentatif de son niveau quoi. En plus c'était même pas dans l'UFC Europe, c'était dans l'UFC Elite ENA qu'il avait participé. J'avais oublié la troisième, oui oui. Je suis allé checker sur Twitter, oui oui, iSWay3Win. Ouais non je suis con parce que j'avais regardé, j'avais oublié la troisième qu'il avait faite. Ensuite... Et... N'hésitez pas à checker le... Juste n'hésitez pas à aller checker le highlight de iSWay pour sa première win Bad Luan, si vous l'avez jamais vu. Puisqu'il est archi solide. Voilà, je le dis, je vous l'annonce. Ensuite Shadoon, bon. Shadoon. Shadoon, Shadoon, Shadoon. Bon Shadoon, on est pas en train de dire qu'il est mauvais. Clairement Shadoon a un très bon niveau à Minecraft de base. De base, oui. Mais, disons que c'est pas un joueur ballon. C'est ça. Disons, il est excellent à l'arc, vous connaissez Shadoon sûrement. Il reste bon en melee, il est pas trop joueur rhod par contre. Oui c'est ça. Mais il a une bonne gestion d'items. De toute façon je connaissais Shadoon, je pense que tout le monde ici connaît au moins de pseudo Shadoon. Et en gros, c'est l'organisateur qui m'a dit, bon, est-ce que ça te dirait de prendre Shadoon ? Moi je me suis dit, déjà, tous les espagnols le kiffent. C'est un organisateur qui est d'origine. C'est-à-dire que comme je l'ai dit avant le stream, Gap et Shadoon c'est un peu les deux joueurs qui ont été recommandés par les organisateurs. qui disaient, quand on pense joueur français dans la commune minecraft à l'international, on pense direct Gap Shadoon en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux joueurs, pas forcément les plus connus, mais en tout cas les deux joueurs qui à l'international sont le plus souvent, qui reviennent en tête dès qu'on dit joueur français. Même si Shadoon, forcément, fait ses vidéos en espagnol. Et Nicolas, il faut le dé, merci à tous. Fais voir, je vais où ? Et voilà, et ensuite, bon, le dernier joueur, c'est NEM. Bon, le dernier joueur, on s'en bat un peu les couilles. Voilà, c'était trop. On s'en dit, je vais taper sur lui, il est sur du diamant, putain. Casse les couilles. Voilà, c'est le mongol. On s'est dit, oh, on va... Vous savez, le cousin intardé qui est sur le côté. On s'est dit, ça ferait chier de ne pas l'avoir, quoi. Ça serait marrant qu'on ait un petit couillon histoire de compléter la famille, quoi. Tu sais, c'est le tonton bourré à repas de Noël. Qui fait des blagues bouffes et tout. On s'est dit, on s'est dit, bon, il a du niveau. Il n'a pas tant de niveau que ça, mais il a quand même du niveau. En vrai, je pense que Shadun versus NEM sont 1v1. Non, je pense que NEM si tu Shadun. Ah oui, bien sûr. Non, mais je suis... A la Rod, je pense que s'ils font un duel à l'arc, plus Rod, plus... Overall, Shadun est meilleur, je pense. Mais NEM, c'est clairement bon, a une très bonne gestion de la Rod, est bon en melee, etc. On n'est pas en train de dire que c'est une grosse merde, c'est ça que je suis en train de dire. Mais, voilà, même, on l'a invité pas pour son level, on l'a invité... En plus, il est sur une config de merde. Il faut savoir qu'il est en Suisse, actuellement, dans une convention. Et là, actuellement, je crois qu'il est dans la convention, en plus. Je crois qu'il... Attends, Restop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a Nikolai qui a dit, je suis full d'enchant, et Restop, il a répondu, on s'en branle gros. Aïe, aïe, aïe. J'avais pas vu. Allez, mange-toi ça. Can I take 1v1 ? Ouais, bien sûr. Bref, donc Nemt, on est pas en train de dire qu'il est mauvais, on est pas en train de dire qu'il a aucune chance de ne se faire qu'un kill. Il a largement les moyens d'en faire. C'est juste que, bon, là, actuellement, il est en Suisse, il est en pleine convention, il est dans la convention actuellement, si je dis pas de bêtises. Et il a piqué le PC d'un abonné pour pouvoir jouer, donc, clairement, il est pas à son avantage. Euh, mais, voilà, y'a... Nemt, c'est un excellent caver, y'a moyen qu'il ressorte full games très rapidement, y'a moyen qu'il vasse des trucs, donc, clairement, on est pas en train de dire qu'il a aucune chance, mais... Voilà, on s'est dit, on va l'inviter parce que... parce qu'il est marrant, quoi. Donc, voilà. Et on a fait le tour des 8, ouais. Si j'ai pas dit, on a fait le tour des 8. Et alors, toi, c'est qui ton petit favori dans la game ? Si tu devais dire, en dehors des français, tu vois, genre, si tu devais mettre une petite piécette. Tu crois vraiment que je vais dire quelqu'un d'autre que JDGO, quoi ? Bah, ouais, ouais, j'ai voulu, j'sais pas, j'avais un espoir. Un espoir que je dise quelqu'un d'autre que JDGO ? Bah, toi, tu peux dire quelqu'un d'autre que JDGO, parce qu'apparemment, t'es chaud sur Ray-Buy. Moi, en vrai, moi, je suis chaud sur Ray-Buy et je suis chaud sur Rex aussi. En gros, ah, faut que je te raconte, faut que je vous raconte une histoire. Attention dans le chat, prenez vos pop-corn. En gros, hier, je me préparais pour UHCNR et du coup, j'ai voulu faire un petit ultra, tu vois. Donc, j'ai fait un petit ultra, on était dans le top 15 et je croise un mec, je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Rex. Qui me donne un petit coup de rote derrière la tête et qui me dit, salut mec, go screen, tu vois. Du coup, on a fait un screen et au moment où on prend le screen, j'envoie Rex, t'as pris un screen avec moi, donc tu vas gagner. Et Rex, il dit, bah, peut-être, tu vois. Vient la finale de cet ultra. Rex est contre un mec qui s'appelle Reign Dynasty. Sachant que Rex n'avait plus de heal et Reign Dynasty avait masque à pot. Et donc, Rex, il me dit, mec, bah, c'est bon, j'ai perdu, le screen aura pas suffi. Et je peux vous dire que Rex, il a mis un truc, mais genre du sale, comme j'ai jamais vu de ma vie. Et il a gagné la game sans healer. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, et bah, dans l'UHC Elite demain, s'il arrive pas à faire un truc avec le niveau qu'il a, et bah, je suis vraiment une grosse pute, quoi. Donc, franchement, entre Rex et Rebeye, moi, pour moi, c'est les deux favoris de cette game. Je peux vous mentir. Ok, bah, moi, ils sont fous en ce moment. Donc, mec... Par contre, ils ont pas beaucoup de diamants, hein. Bon, allez, pardon. Est-ce qu'on parle de ZMC Nikolai ? Est-ce qu'on peut parler vite fait de ce short petit Nico, quoi ? Travail. Non ? T'as pas envie ? Qu'est-ce qu'on peut pas suivre ? Dernier UHC Elite, c'était le Mondial ou c'était l'Europe ? Non, c'était le Mondial ? Non, c'était l'Europe. C'était l'Europe. C'était l'UHC Elite. Non, c'était l'Europe. Bon, il se trouve que Restump a fait une performance de ouf. Il en était à 4 kills, déjà. Bon, les kills étaient pas spécialement dingues. Mais 4 kills, ça reste quand même 4 kills, quoi. Et il se trouve que... J'adore le chat. C'est vrai qu'il avait un truc. Il y a un mec qui avait un truc. Bon, il se trouve que, alors que... C'était contre Monso ou c'était contre Rex ? Je sais jamais. C'était contre Monso. Que Rex était... Que Rex. Du coup, Restump était en train de faire un duel contre Monso qui était absolument incroyable. Le fait, c'était super intéressant à voir. Et à un moment, ils se sont laissés tous les deux à un cœur. Ils étaient en train de heal. Et... Ce chien, Nicolai, que vous voyez actuellement sur l'écran, s'est dit, Tiens, il y a un Restump qui... Avec 0,5% HP. Est-ce que je lui mettrais pas un crit pour choper Killamonso, moi ? Bon. Depuis ce jour, la communauté française nourrit une haine sans merci et... Avec beaucoup d'amour envers Nicolai. Mais c'est très rigolo. Et il y a des gens en train de sortir d'ailleurs. Je crois qu'il en est en train de... Bah oui, il a cherché des livres. Il n'a pas de livres. Ouais, c'est vrai qu'on pourra... Depuis tout à l'heure, je n'aurai pas les inventaires mais... Oui, il n'a pas de livres. Euh... Gap... Oh, Gap a trouvé plus de diamants qu'au dernier... Nice ! C'est bon, il a 5 diamants. C'est bon, il a l'enchant ! C'est bon, il a l'enchant ! Waaah ! Gap a l'enchant ! Attends, est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a... Qu'il recane ? Ouais, il a qu'il recane. Il a l'enchant ! Ouais ! Ouais, t'as l'enchant, mec ! On peut lui envoyer un message ou pas ? Ça marche ? C'est quoi ? Oh, j'ai le somme. C'est quoi la commande ? C'est MSG ? Ouais, mais on peut pas envoyer. Ouais, ça marche pas. Euh... Ah, Phinez, étoile, pourquoi t'as pas voulu jouer la go ? Ah, mais c'est moi qui ai désactivé. Euh... En vrai, j'ai pas le niveau. Et... Genre, je sais pas, j'avais un peu la flemme. Je préférais commenter avec Fuka. Ouais... Vu qu'il y a UHC 1R après, je préfère largement UHC 1R que UHC Elite. Genre, c'est plus une ambiance qui me plaît, en fait, UHC 1R. Là, c'est plus Ultra Yard, alors que UHC 1R, c'est vraiment le fun, quoi. Et vu que je kiffe Ultra, je me suis dit, vas-y. Je vais laisser ma place à deux pour UHC Elite, et... Et voilà, quoi ! Aussi simple que ça. Euh... Alors, pardon ? Il y a GDGO qui se fight, hein ! GDGO va mourir, mec ! Quoi ? Non ? GDGO est mort ! Quoi ? Au PVP ? Oh ! Oh ! Oh, le coup dur ! Oh, le coup dur ! Oh, le coup dur ! Il s'est fait choper en cave ! Oh, il s'est fait backstab ! La France va gagner ! Il est mort ! Oh, le coup dur ! Oh, GDGO est mort ! Le premier ! Le premier ! First Blood ! Oh, il s'est fait backstab ! Jitter, il a dit ! And everyone's a chance ! Oh, merde ! C'est qui ? C'est qui Ray-Zen ? Attends, je suis direct en train de regarder qui c'est. Parce que clairement, c'est aucun Netoto qui est dans ma liste, donc... Oh, mec, il a un skin de JK, il a tué GDGO ! Oh, il l'a... C'est un Turc ! C'est un Turc ! Oh, les kebabs ! Il m'a mis un salat de tomate au nion, putain ! Pourquoi vous êtes choqués ? Comment ça pourquoi on est choqués ? Il y a GDGO qui vient de mourir en premier ! Comment ça, pourquoi on est choqués ? Tu te fous ma gueule ou quoi ? Mec, il a... Il a 3 wins ! C'est le tenant du titre, en fait, GDGO ! Genre... Oh ! Trop sale ! Oh, je suis trop deg ! Je suis trop deg ! Je suis deg, oui non ! Parce que du coup, les Français ont tellement de chance de wins maintenant ! Oh, ça tourne mal, l'explication ! Oh ! Ohlala ! Le pire, c'est qu'il a failli le tuer ! Genre, je regardais le fight, et il a sauvé dans la lave, du coup, il est mort ! Mais il a failli au moins crosskill, tu vois ! Ohlala, trop triste ! Oh, c'était chaud de ouf ! Il y a Grey Lake, il vient de se faire poison ! Oh non ! Ah mais c'est bon, il a de quoi, il... Vous voyez, il est déjà full, en fait ! Et pendant ce temps-là, GCS qui a activé la vision ! T'es tout à l'heure ! Ah, presque full D ! Ah, et ça, on aime ça ! Par contre, regarde ses enchantes, quoi ! Bon, il a pas eu trop de chance, quoi ! Oui, il tourne un peu de... C'est un peu de la merde, mais... Ouais, typique enchante, 1.7, quoi ! Il y a tellement... Ah, Nikolai ! Nikolai contre Rex ! Nikolai contre Rex ! Oh non, le... Oh mais... Oh mais c'est sale ! Oh non ! C'est trop sale ! Oh mais c'est trop sale ! Non ! Pourquoi ? Mais mec, pourquoi c'est les deux mecs les plus chauds ? Rex et JDGO, ils se font genre sauter dessus en cave, et Rex il est mort pendant... Pendant qu'il s'enchantait, hein ! Oh c'est... Archi sale ! Oh la la ! JDGO et Rex qui sont les deux premiers à mourir ! Putain, c'est vraiment mûr... C'est quoi cette game ? NEMS est meilleur que JDGO et Rex, les gars ! NEMS... Supérieur à JDGO et Rex ! C'est tout ce que j'ai à dire ! Oh, je suis choqué ! Il était même pas en chante encore ! Et, je suis le seul à faire... Quel gros bâtard à lui ! Il va sauter dessus en cave, quoi ! Oh... C'est tellement triste de jouer comme ça en vrai ! Genre, fin, je sais pas ! Moi, je pourrais pas en fait ! Genre, tu vois des mecs... Tu vois un mec qui est vraiment chaud, qui est en train de s'enchanter dans une game où t'es censé, entre guillemets, être compétitif... Je sais pas, genre, tu lui dis limite, tu lui dis, vas-y, on fait un fair fight, où t'essayes au moins de jouer, tu vois ! Alors, je sais pas ! Après, il y a différentes personnes qui... Ils ont des visions différentes, tu vois, mais... T'as, mais tout le monde est dans un mineshaft, hein ! Tout le monde est en train de se faire poison par les Spidens ! Ouais, il y a énormément de mineshafts en 6.0 ! Ah, bon ! Là, franchement, c'est deux des... deux des favoris qui sont... qui sont out ! Dès le début, genre ! Enfin... Rex et JDGO, c'est... C'est... Bah, pour moi, la mec, Rebaï, laisse tomber, hein ! Rebaï est trop favori, là ! Est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais la particularité de Rebaï ou pas ? Non ! Tu la connais ou pas ? Allez, balance ! Est-ce que... Attends, je vais te faire un mime ! Tu me dis si t'entends bien ou pas le mec-clic ! T'entends ou pas ? Ouais ! On va voir, on va bander ! Ça, c'est la click-speed de Rebaï, mec ! Ça, c'est la click-speed de Rebaï, gros ! Il a 5 CPS, hein ! Ah ! Et il encule des mers à 5 CPS, gros ! Il a une très bonne gestion de ça, Rodalor, je suppose, quoi ! Ah oui ! Mais, mec, c'est incroyable, hein ! Il a 5 CPS, il fait des trucs de ouf, genre... Il fait entre 5 et 6 ! Genre, il fait des piques à 6 ! Mais je l'ai jamais vu passer à 7, hein ! Ok ! Intéressant ! Il est incroyable ! Ils sont trop bien, ça, Light ! Je regarde souvent, ils sont... Il est israélien, c'est ça ? Ouais, ouais, il est israélien ! Ok ! Bon, on... Bon... On va... On va faire le deuil, hein ! Mais au moins... Au moins, on est content ! Nos 8 Français sont toujours en vie, quoi ! Ouais ! J'espère juste que... Qu'est-ce que... J'espère juste que... Il n'y en a aucun qui va me voir de cette façon-là, quoi ! Ce serait trop triste ! T'es plutôt sur Stryker ? Oulah ! Oulah ! Qu'est-ce qu'il... Oulah ! Il y a du fight encore ! Alors ça, je les connais pas ! Ça doit être des Turcs ou des... Attends, mais j'arrive... Pourquoi j'arrive pas à me TP sur eux ? Moi, je me suis TP ! C'était un fight de merde en... C'est Ten Studio qui a tué Chez Commerce ! C'était... C'est... Ça, ça doit sûrement être soit des Israéliens... Euh... Soit des... Soit des Turcs... Attends, je vais regarder, je vais te dire ça ! Ouais, regarde, on t'a dit, c'est toi ! Euh... Fucano Etoile, est-ce qu'il y a Billy dans l'une des deux games de ce soir ? Ouais ! Dans UHC Honor ! C'est de vous dire à quel point UHC Honor, ça n'a rien à voir, quoi ! Alors Ten Studio, c'est un Israélien, apparemment ! En tout cas, il est dans la catégorie Israél slash Asie ! Et... C'est qui ? C'est Chez ? Je sais pas quoi, là ? Je le trouve pas dans la liste, par contre ! Jdego est out, oui, effectivement ! Ouais, Jdego est mort et Rex aussi ! Y a pas Isway ! Si, si, y a Isway, son pseudo c'est Lil Swaï ! Euh... Je trouve pas Chez machin ! Donc il est un peu différent, donc je sais pas qui c'est ! Oh, y a Edwin ! On peut parler d'Edwin, moi ! Edwin ! Le bro Edwin ! Il est archer gentil, lui ! Je joue souvent avec... Edwin, c'est... Oh, il est full d'ép... Alors, Edwin ! On a déjà parlé dans le dernier UHC Elite Europe, alors qu'il s'était qualifié, souvenez-vous, pour... Pour... directement pour... Y a un autre fight, y a un autre fight ! Oh, mais c'est... On peut pas se têter ! C'est encore en cave ! C'est Leruno qui a tué... Euh... Qui a tué... Qui a tué... No Truth ! No Truth ! Donc euh... Ça va tellement vite en 6.0 ! Je sais pas qui c'est ! Bah oui, non mais... C'est... No Truth, c'est encore un pseudo différent, en fait ! Donc euh... Donc Leruno, c'est un espagnol, par contre, ça je sais ! Mais No Truth, je sais pas qui c'est ! C'est... C'est pas un pseudo que j'ai dans ma liste, donc euh... Retenez juste que c'est un espagnol qui vient de faire un kill ! Oh ! TP toi, Restump, mec, il a vraiment un... Oh putain, mec, il a tellement de boucs qu'il va pouvoir se stack, hein ! Alors, Télé, Restump ! Oh, il va avoir la Sharp 4 ! En tout cas, les Français sont bien, pour l'instant, au niveau du Diams ! Ouais, ouais ! Sur les peuples que je me suis TP, ils avaient déjà au moins un morceau en Diams, quoi ! Ouais, il est bien ! Ouais, ok, il s'est fait... Il s'est fait masse bouquins, il est... Bon, par contre, c'est vraiment... C'est un chantant le procès, c'est vraiment en femme, quoi ! Euh... Par contre, le problème, c'est que voilà, Nems... Donc bref, on parlait d'Edwin, juste avant ! Qui est fou, d'ailleurs, ça y est ! Edwin, euh... Qui vient d'avoir commis au Reddit, que moi je connais depuis un sacré moment, maintenant, du coup ! Qui est... Clairement du level en-dessous, un level en-dessous de tout le monde ici ! Mais qui est un mec beaucoup trop sympa, qui... Qui a participé, comme je l'ai dit, à UHC Elite Europe la dernière fois, et souvenez-vous, il avait... En fait, il y avait que deux... C'était... C'était HalfDumb, il me semble ? Les deux seuls suédois ? Ok, HalfDumb qui est aussi dans cette game, normalement ? Je sais pas s'il est là ? Ouais, pfff... Qui est aussi là ? Euh... Je le vois pas s'il est là, ok. Euh... Et en gros, souvenez-vous, il y avait que HalfDumb et Edwin en suédois, et du coup, à partir du moment où l'un des deux tuait l'autre... Enfin, à partir du moment où l'un des deux mourait, l'autre était qualifié directement pour l'HC Mondial. Et dès le début de la game en cave, Edwin a sauté sur HalfDumb et l'a tué, du coup il était qualifié instantanément. Ah, merci Euclide ! Euh, no truth, c'était JohnnyZock YouTube, c'est un Allemand. C'est un Allemand, ok. Donc c'est un alt, ouais. Oui, JohnnyZock, c'est un Allemand très habitué des ballons, donc il est mort. Ah, c'est JohnnyZock, ok. Bah voilà, il est mort. Ah bah s'il est mort, putain. Qu'est-ce qu'il fait Nems ? Qu'est-ce qu'il fait Nems ? Qu'est-ce qu'il fait Nems ? Qui est mort ? Nems, il va mourir. Strikers est mort de noyade ? Il est mort PVE ? Il est mort de noyade, oui. Non mais en gros, il est tombé dans la lave, il a essayé de se mettre de l'eau, et il est mort. Attends, attends, attends. Attends, est-ce que c'est un lag ? Si c'est un lag, il peut se faire respawner. Oh, restompé Nikolai ! Non, bah non, pas ça ! Oh non ! Restompé mort par Nikolai ! Dans un trou de 1 sur 1, quoi. Et Nikolai il est encore tué. Oh mais quelle enc... Et du coup il va avoir une sharp 5 euh... Nikolai mais quelle... Mais c'est quoi cette game ? C'est quoi cette game ? Strikers mort PVE ? Restomp se fait tuer en cave ? What the fuck ? J'ai envie de pleurer. Oh mais le stuff de Nikolai maintenant ! Juste en cave hein, il a de quoi faire une sharp 5 Nikolai hein. Trolala... What the fuck ? Allez Nems les gars, tout le monde ! Eh mais par contre Strikers les gars ils morts PVE ! Attends faut que j'aille le voir. Nan mais il a glitch non ? Genre en gros il a... Il est tombé dans la lave, il a mis un seau d'eau et puis il a glitch dans l'obsidienne. Attends je vais aller voir Strikers je vais lui demander. Ok d'accord. Il est parti instant. Bon ! GCS au moins il est full D. Mais il a encore... Il a eu des enchantes de merde sur... Il a pas de bouquins ou pas ? Si il a 22 bouquins ok. Bon GCS est full D. Nems il en est où ? Nems il a que son carte toujours. Mais il a 12 diamants ok. Il va pouvoir faire en place trombote. Qu'est ce qu'il fait ? Il est en train de parler à ses viewers je pense. Enfin si il stream je sais même pas si il stream. Bon ok. Il est pas... Il est pas... Il est pas mal on va dire. On va aller voir Gep. Gep qui a... Oh putain il a vraiment pas de chart avec le diamant ça. Il est que 7 diamants. Il a trouvé 12 quoi. Euh... On va aller voir... Il y a un fight. Non ? Non. C'est juste Oxi qui prend des dégâts de l'avocat. On va aller voir Iceway. Ok Iceway qui est 1000 diamants. Il lui reste 2 diamants. Il y a eu que du proche par contre. Il a des bouquins ou pas ? Il a pas de bouquins. Il a 0 bouquins en fait. Bon il y a Rio qui va revenir et qui va nous expliquer ce qu'il s'est passé avec Strikers. C'est notre dernière chance Gep. Non c'est pas notre dernière chance. Shadoun il en est où ? On va aller voir Shadoun aussi. Ah ! Ah ! C'est la guerre des espagnols ici ! Ah bah Shadoun va mourir. Faut le dire direct. Ah Shadoun t'es mort hein. DSL mais... C'est marqué l'occurasse là. On va regarder ça hein. Bon il y a Adrian Fire là-bas. Oh non 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 ! Oh c'est tellement sale ce qu'il est en train de faire. Il est enchanté ou pas ? Ouais il est enchanté en plus. Laisse tomber quoi. Qu'est-ce qu'il fait Rayou ? Rayou revient ! Bon bah Shadoun va mourir hein. Il a pas l'air de vouloir le poursuivre. Ok il est en train de lui dire qu'il a pas envie de le tuer et qu'il va au portail. Ouais il va au portail ok. Au revoir Shadoun du coup. Effectivement il veut pas le tuer en fait. Il faut savoir que... Si vous connaissez Shadoun il est dans la commune espagnole. Et Marqué l'occurasse est espagnole. Ils s'entendent très bien tous les deux donc euh... Et il y avait aussi Adrian Fire qui est aussi espagnol. Il est parti où ? Il y avait Adrian Fire qui était juste là hein. J'ai pas rêvé je l'ai bien vu. Il est là. Visiblement il voulait les potes. Je savais même pas qu'il y avait le nazeur d'activer. Genre je savais même pas. On va se retéper sur Shadoun pour vous rouiller. Il est en train de pleurer. Bah c'est bon là il est safe, il est tranquille. Il a éteint le portail juste après donc euh... Ok je pense qu'il a dû avoir très peur hein. Il a dû se dire ça y est je suis mort c'est fini. Qu'est-ce que c'est le bordel dans cette cave là ? Merci Anguerran pour ton sub. Merci beaucoup. Bon qu'est-ce qu'il fait ? Il prend deux heures à expliquer ce qui lui est arrivé ou quoi ? Tu peux cliquer sur le prénom pour te TP ? Oh ! J'avais même pas vu merci. On va se retéper sur Nems. Qui s'est fait plastron et bot comme je l'avais dit. Et il a retrouvé cinq diamants. En cas non il a besoin de deux diamants et il sera full D. Il a eu quoi comme enchante ? Prod and breaking ? Prod ? Prod and breaking ? Bon. Il va... What the fuck ? Il va pouvoir euh... Il va pouvoir avoir le full D dans pas longtemps je pense en vrai. Il a sept gappels. Il y a pas d'autres pawns. S'il y a d'autres pawns non plus il va pouvoir en faire d'autres peut-être. Tandis qu'il y a un fight qui est déjà terminé. Pikachu qui a tué David. Je sais pas qui c'est. Pikachu c'est un espagnol ça je le sais. Pikachu Macross. Bon c'était encore... C'était encore un kill dégueu euh... Ok donc euh... Rien de bien intéressant. Et il a tué David avec un E. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai pas dans ma liste donc euh... Donc désolé mais je sais pas qui c'est du tout. Je vérifie quand même mais... Ah si 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 je l'ai. C'est un italien. C'est un italien. Ok donc du coup un italien est mort par un espagnolo. Faut prévenir Nems. Tardos ne sait pas qu'il y a le nether. En fait même moi je savais pas. Je pensais que le nether était off en fait. Il est mort Greylight. Non il est pas mort. On va aller voir Greylight vous avez raison. Je l'avais oublié. Greylight qui est mis de jams. Et qui n'a pas de diamant en rab. Qui a eu que du proj. Et qui n'a pas de bouquin visiblement. Ou alors je suis bigleux mais non il a juste en protection. Du coup il est pas très bien quoi. Bon je vais pas cryou parce qu'il est toujours pas là. Etoile. Enfin il l'a vu. De quoi ? De quoi ? De quoi ? Pour Greylight c'est ça ? On va aller voir GCS. GCS qui a son full D. Lui il avait pas de bouquin je crois. Lucas ? Oui ! Enfin ! Je suis en train de négocier. Parce que Strikers va sûrement se faire respawn. Mais Strikers... Il a glitch dans la lab c'est ça ? Oui mais il a zéro cerveau. Pourquoi ? Donc il faut que je lui explique comment couper. Parce qu'il sait pas comment montrer le moment où il a lag en fait. Parce qu'il sait pas utiliser un logiciel de montage. Ah ! C'est terrible ! Ah ! Donc j'arrive. J'arrive dans 5 secondes. Ok. Bon il y a peut-être Strikers qui va se faire respawn du coup. Euh... Il y a des gens qui me disent... Mais toutes les deux secondes vous me dites que Nams il a trouvé quelqu'un en cave mais... Visiblement c'est du gros mytho quoi. C'est juste que vous voulez que je me TP sur Nams en fait. Il a eu son pantalon ou pas ? J'ai l'impression que oui vu qu'il a plus ses diamants dans son inventaire. Ouais il est là. Ok donc il est full D. Il y a du fight. Il y a Icewick qui se fight ok. Et j'ai pas eu le temps de mettre épée parce qu'il est mort. On vient de perdre un autre français putain. Et c'était... Il était en train de... Oh la la... C'est tellement sale. Je sais pas lequel des deux a sauté sur l'autre mais c'est encore un kill dégueulasse. Oh... Du coup JDG sera pas au Mondial. Bah... Logiquement non. C'est pas sûr. Enfin il a 0 kill donc... C'est... C'est quasiment sûr que non. Meiland contre... C'est encore un cave en kill. Un cave en kill. Un kill en cave mais c'est Meiland qu'il a eu cette fois. Meiland contre Verdoso. Euh... 7 games. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi 7 games. Je sais pas ce qu'il se passe. Donc Meiland qui est Danois et qui a tué quoi ? Qui déjà ? Qui a tué Verdoso ? Il est où Verdoso ? Verdoso c'est un espagnol. Ok. On fait le pseudo en même temps. Ok donc euh... Bon Meiland est un très bon joueur. Oh Meiland il est trop sympa mec. Meiland il arrête pas de répéter Nouvelle France quand tu me parles. Comme The Kyrie. Donc c'est le mec le plus gentil du monde. Bah il vient de faire un kill. Voilà. Euh... Iceway est mort mec hein. Quoi ? Comment ? Il est mort en cave de façon dégueulasse. Comme tous les kills qu'il y a eu jusqu'à présent. C'est de la merde en fait. Ça te casse les couilles. Il est mort par qui ? Euh... J'ai déjà oublié. Mais mec tu sais que Nemz il va être qualifié pour la semaine prochaine. Bah non. Bah il y a déjà 3 français morts. Donc euh... Enfin... Strikers vont se faire repop. Je sais pas s'il va se faire respawn mais je vais demander. Euh... Hop... Where... Can I send you the clip ? Attends je viens de notre épée. Dans une cave ? Où il y a encore du jams ? J'étais sur qui ? Sur Nemz ok. Hop... Bon. T'es en train de négocier avec qui là ? Avec l'admin. Je vais lui montrer la preuve et je vais voir s'il va être d'accord ou pas. Suchpeed 50 diamants ? C'est vrai qu'on est pas allé voir suchpeed une seule fois. Et il est pas le seul à voir 50 diamants. Il est assez agressive aussi qu'on est à 50 là. Euh... On va aller voir suchpeed. On va aller voir les anglais et les allemands un peu. Que vous devez sûrement connaître. Euh... Putain ils ont tous des enfants comme de merde sur... Bon il a une charp 3 par contre. Il va avoir une charp 4 bientôt. Il a 6 guppels... Il a pas de bouquin en fait. Ouais il a pas de bouquin. Du coup il est juste en train de se faire une charp 4 euh... Avec juste les diamants qu'il trouve quoi. Bah il y a encore des diamants là en plus. Il va trouver... Dès qu'il va... Dès qu'il va faire demi tour. Putain mais les caves c'est un délire. Oh vraiment. C'est vraiment un délire. Je sais même pas si il a déjà vu ce man-shaft ou pas. Euh... Qui c'est qu'on pourrait aller voir. Est-ce que... Est-ce que Nikolai est retourné à l'âge en face ? Non même pas. Il est retourné en cave. Quelle horreur quoi. Attends. Est-ce que c'est Ryu l'avocat mec ? Oh la la. Le stuff de Nikolai. Oh la la. T'as vu ? C'est tellement sale. Il est en train de se faire une charp 5. Il est full prod 2 à part les bots. Il va avoir charp 5 rien que parce qu'il a tué des gens. Ok ce malade. Oh la la. Déjà Nikolai on peut le dire il est qualifié. C'est sûr et certain. Ah ouais. Il a déjà 2 kills. Mec s'il gagne pas avec un stuff comme ça il est vraiment nase. Oh c'est tellement sale. Gep qui a son full D hein. Gep qui vient juste de miner son 29ème diamant. Donc logiquement il a son full D. Et il a pas assez de livres pour euh. Pour se faire une bonne épée. Ouais. Du coup il est en train de se faire une épée à en faire. Hum. Pourquoi ? Ah si il est assez oui il a 9c. C'est casque les bots qu'il lui manque. Tandis qu'il y a Marculokuras contre Beydoctor et que c'est déjà fini. Encore une fois c'est totalement sale. Ok je vais bloquer. On va juste faire tp Marculokuras. T'as vu qu'on a failli perdre Shadow aussi ? Non j'ai pas vu. Il s'est fait poursuivre par Marculokuras dans le Nether. Ok Marculokuras a l'air d'avoir un bon stuff déjà aussi. Il est... Il va faire du prod 2. Il va être full prod 2 dans pas longtemps je pense. Et il y a Adrien Fire aussi hein. Je sais pas si tu connais Adrien Fire. Oui oui. Il était juste à côté 2 dans le Nether aussi à ce moment là. Il y avait les 3 entre guillemets espagnols. Mais il prend les quoi dans le Nether en fait ? Je sais pas. Il n'y a pas les potes. Il n'y a pas les potes on est d'accord. Bah non. C'est pour ça que je suis demandé mais qu'est-ce qu'il fout dans le Nether quoi. Et d'ailleurs Adrien Fire est toujours dans le Nether je crois. Ah non il est sorti. Non non il vient de ressortir. Je sais pas si il branle dans le Nether. C'est moi ou il y avait une pioche en or ? Oui il y avait une pioche en or. WTF ? Il est pas en train de jouer sérieusement en fait. Je pense qu'il fait le con. J'suis un dieu ! Strikes respawn ! C'est bon ? Il a été respawn ou ? Non pas encore. Attends il va le dire. Someone wants to fight. Ouais ouais Adrien je crois qu'il a pas envie de jouer la game. Il vient de dire someone wants to fight il est même pas enchanté. I have to shit. Ah bon. Restomp est mort. Non Restomp est mort. Ah si si Restomp est mort. Restomp est mort par Nicolai. Dans un trou de 1 sur 1 évidemment. Les espagnols s'étaient donné rendez-vous au Nether. Ah ouais ? Ah c'est pour ça ils ont fait les cons en fait. Ah ils ont fait les cons vite fait parce que Marquis le cuirass... Et putain à chaque fois. Parce que je veux dire que Marquis le cuirass c'est un de ceux qui a le meilleur stuff pour l'instant dans la game. Là il va pouvoir se faire un prod 2 sur le casque. Il va sûrement tenter d'aller se faire un prod 2 sur le plastron avec les diamants qu'il va trouver. Quoique il est sûrement en train de... Ah par contre ils l'ont respawn dans la lave quoi. C'est pas ouf quoi. C'est pas ouf quoi. Ils vont le heal ou pas ? Allo ? Ah mais il est mieux tout qu'il est. Ils l'ont respawn avec le stuff qu'il avait ou pas ? C'est le stuff qu'il avait ou pas ? Par contre, vous l'avez respawn, il y avait à 3 curve, quoi. Ouais, c'est bon, je lui ai dit de le riffer. Il est toujours à 3 curve, hein. Ah, Ray-Bike contre Ray-Zen. Ah, enfin un bon fight ! Enfin un fight en surface, quoi. Par contre, il y en a un qui est enchanté et pas l'autre, quoi. Regarde le niveau de Ray-Bike. Ray-Bike, il va avoir son premier kill, du coup, je pense. Oh, calme. Tranquillement. Oh, calme. Et un kill pas dégueu en cave, au moins. C'est vraiment le genre de kill qui te met bien. Parce que regarde le nombre d'or qu'il va récupérer alors qu'il n'avait que 3 curve. Il a un stack, ouais. Il va aller faire les pommes maintenant, je pense. Non, non, il a plus qu'un stack, hein. Il y a de l'or partage. Il y en a sur le sol ? Ouais, il y en a sur le sol, ok. Il va sûrement essayer de tenter, il va récupérer l'armure en diam, ce qui était pas enchanté, et se faire des prods 2, je pense. Varian, qui vient de se faire emplonner par les araignées. Il est en train de poser tous ses fours, en fait. Ouais, il doit avoir 2 stacks d'or, là. Je sais pas s'il a vu les lingots sur le sol, mais... Bon, ok. Je pense qu'à ce stade du jeu, à moins qu'il y en ait que... Parce que je suis pas allé voir tout le monde, mais... A moins qu'il y en ait qui remontent 36 000 de bouquins. Ceux qui sont le mieux stuff pour l'instant, c'est ZMC de Nicolai. Reb High, là, qui va se faire des prods 2. Et Marcus Locuras, je pense. On va aller voir les gens qui, je sais, sont très chauds au jeu. Pour voir où ils en sont. Donc, half the dumb qui a sa sharp 3 en diams. Qui a pas l'air d'être en train de partir sur une sharp 4, vu qu'il a pas de bouquins. Il a... Bon, il a prot 1, prot 1, un proche prot et une breaking. On va aller voir... On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir... On va aller voir Jack Z. De toute façon, de façon générale, tous les anglais sont plutôt chauds. Jack Z qui est full D, qui est prod 2, prot 1, prot 3, prot 1. Donc, ça va, il a bien stuff. Sharp 3... Il a pas de bouquins, donc il fait pas partir sur une sharp 4. Par contre, il va forcément faire un prod 2 avec ça, je pense. Il y trouve plus de diams. Est-ce que Nicolas y a fait sa sharp 5 ? Est-ce que Nicolas y a fait sa sharp 5 ? Il est pas loin. Sharp 4, sharp... Ouais, il est vraiment pas loin. Il faut juste de mass level, quoi. Par contre, il est full prod 2. Ça, c'est... Il est le seul dans la game, hein. Il est le seul dans la game, je pense. Enfin, pour ça, il faudrait que j'aille voir les gens un par un. Genre, il fallait voir Paidro, voir. Paidro, il est méga chaud aussi. Il va sortir de cave, il va avoir un 16 en heal. Il va avoir une sharp 5. Paidro est même pas full games. Mentally, il en est où ? Il est full D, bien évidemment. Mais il est quoi ? Il est prod 2, prod 1, 1, 1, 1, ok. Il a une sharp 4, par contre. Lui, il a déjà un sharp 4. Et il a plus de bouquins. Il en est où, notre Brault Greylight ? Parce qu'on en parle pas trop depuis tout à l'heure. Je suis allé le voir juste avant. Il a son full D, mais... Une pièce P2. Il y a une pièce P2, ça se trouve. Il est proche partout sur le reste. Et il a qu'une sharp 2 en diams. Il a pas de bouquins, en fait. C'est pour ça que j'ai vu depuis tout à l'heure. Non, mais mec, c'est Nicolas, il gagne pas cette game. Swishes, Swishes. J'aimerais bien les voir où il y en est aussi. Il est full D, il vient de trouver du diams en plus. Il a pas de bouquins. Il a pas de bouquins. Du coup, il a qu'une sharp 3 et... Il a des pros et des proches qui se baladent, quoi. C'est rien de ouf. Il y a qui sur le chat ? RexRash sur Twitter, ben tu m'étonnes. Marky, il a FireAspect. De toute façon, je vous ai dit Marky Lockuras, Reb High et... Nicolas High, c'est clairement ceux qui sont le mieux stuff pour l'instant. Là, il va pas tarder à avoir son full prod 2, Marky. Il a qu'une sharp 3, par contre. Et il a pas de bouquins, en fait. Du coup, je sais pas ce qu'il fait dans le Nether, là. Je sais pas ce que... Je pense qu'il a pas grand intérêt de rester là, parce que... S'il veut se faire une sharp 4 Fire, tandis qu'on a X-Jitter contre Ten Studio, dans une cave, donc c'est un fight dégueulasse. Et c'est dans un 1 sur 1, ça me dit, oh là là, c'est moche. C'est tellement moche. Bon, c'est X-Jitter qui a eu le kill. Ten Studio qui va peut-être se qualifier avec son seul kill qu'il a eu. En tout cas, X-Jitter, le belge, du coup, qui vient de... Mais... X-Jitter, il a une Fire. Il a une Fire, X-Jitter. Ouais, mais il vient pas... Il l'a pas utilisé, en tout cas. Ouais, et... Il va... Il va se faire une sharp 4 Fire, là. Ouais, il va se faire une Main Fire, ouais. Il est prot 1, il l'approche sur son casque, par contre. Euh... Mais en tout cas, avec son kill, là, il va se mettre bien. Il a combien de gaps ? Il a que 4 gaps, par contre. Enfin... Même c'est... Même c'est full D. Ouais, même c'est full D, ouais. Ouais. Et il a pas mal de heal, mec, hein. Il a... Il a de quoi se faire une... Une quinzaine de gaps. Non, une quinzaine... Ah oui, non, j'avais pas vu... Ah oui, oui, il a... Effectivement, il a un stack sur lui, là. Il a encore du Niams, là ? Il est prot 1, prot 1, prot 1, il a du proche, là. Attends... C'est juste qu'il a pas de bouquin, quoi. Je vais lui dire. Je vais lui dire quoi ? Il a qu'une sharp 1, on dirait ça, en plus. T'es archi-relou à changer de test à chaque fois. Euh... Il y a Freaky Sinon qu'on peut aller voir aussi, mais... Je crois que la dernière fois qu'on y allait, il y a... Ouais, il a même pas full D. Il a qu'une sharp 1. Pfff, ok. En fait, les bouquins, ça fait... Enfin, c'est 1.7, quoi. Les bouquins, ça fait tellement la diff. Euh... On va aller voir S aggressive. Je pense qu'il doit avoir un bon stuff, aussi. Ah bah, il est dans le nether, toi. Euh... Ah ! Pardon ? Marky Locuras, montre Adrian Fire. Ils sont en train de faire les cons. Ils sont en train de faire les cons, ça c'est sûr et certain. J'arrive pas à me TP. Ils étaient dans le nether, ok. Bon, ça, c'est... À mon avis... C'était pas un fight intéressant, quoi. C'est juste... Adrian, il avait juste pas envie de jouer, il est parti voir Marky dans le... Dans le nether. Ils sont en train de... Ils sont potes, les deux, hein. Donc euh... Voilà. Bon, par contre, j'ai bien fait de me TP sur S aggressive, parce que... Je sais qu'il est fort, hein. Mais alors ça, par contre, je m'élandais pas. Ça, par contre... What the fuck ? Il est en train de faire une sharp 4, en plus. Autre mec, c'est un maladeur. Tu viens de TP sur lui ? Ouais. C'est un cadeau. Bon, du coup, du coup, je retire tout ce que j'ai dit sur tous les joueurs qu'il y avait juste avant. C'est clairement lui le meilleur... Enfin, le mieux stuff de la game, actuellement. Qui ? Euh, oui, euh... Tu parles de qui, de Nicolas ? Non, 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 S aggressive, mec. T'es plutôt sur S aggressive. Attends... Ah, je... QUOI ? Il a quoi ? Il a quoi ? Il a une efficiency de... Putain, il s'amuse avec le... Il est en train de se faire une sharp 4, mec. Tiens. Oh, c'est les Numps ! Oh, il y a les pierres ! Oh, il y a les pierres ! Oh, les pierres est dans la game ! Il est passé où, par contre ? Il était là il y a deux secondes. Ah, il va. Je suis choqué. Mais ça fait... Mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'il a dû miner, genre, une quarantaine de diamants, et il est parti dans le nether instant, quoi. Genre... Full Pro 3... Franchement, si... 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 Ou la personne qui le tue, euh... Ne winne pas, je comprends pas, genre. Non, mais mec, si il winne pas, il pue sa mère, genre, c'est incroyable. Mais en plus, il est trop chaud au jeu, genre, enfin... Non, il est bon... Enfin... Il est bon, mais il est pas... Incroyable, comparé à la plupart des gens, hein. Mais c'est un truc de ouf, quand même. Tous les espagnols sont dans le nether. C'est... Enfin, tous les espagnols, non, mais... Les seuls qui sont dans le nether, c'est des espagnols, quoi. C'est... C'est intéressant, on va dire. Je suis en train de le dire, les gars. Je suis en train de le dire, les gars, depuis tout à l'heure, mais Dead répond pas, en fait. C'est méga gênant. J'arrête pas de le dire qu'il doit se faire heal parce qu'il a été TP... Enfin, respawn avec moi, mon Setker, mais... On me répond pas, en fait. En fait, il a été respawn dans la love, donc... Ouais. J'arrête pas de le répéter, les gars, hein. Je donne tout, hein. J'ai déjà réussi à le faire respawn, mais... Bon, par contre, s'il avait pas été respawn, ça aurait été un score. Par contre, il a un stuff... Etoile alors la couille dans le pâté. Il a vraiment un stuff dégueu, par contre, Strikers. Dead Revit... Can you heal Strikers ? He got respawned with... Euh... Qui c'est qu'on pourrait aller voir d'autres ? Pour voir s'il y en a... S'il y a pas des... des stuff vénar... Danny, on est pas allés voir Danny ? Ah, il est même pas enchanté. Ok. Oh, putain. Pourquoi il est pas enchanté ? Il a pas trouvé de cuir. Oh, dur. Il a pas trouvé de cuir, je crois. Euh... Putain, Edwin, il en est à 73... 75 diamants minés. Putain, mais Edwin... Et Mentally, 80 diamants, je suis mort. Merci Naiki et Giroud pour les 1 en 2 subs. Mais regarde, il a encore en train de minés du tien, c'est... Putain, mais... J'ai envie de l'Emp, mais je peux pas. Dead Dead est en train de se faire sur Skype, donc, les gars. Il va pas tarder à se faire... Il va pas tarder à se faire heal Strikers. Merge, je suis con, c'est pas ce que je voulais faire. Mentally a un putain de stuff aussi, hein. Enfin... Il a un stuff... Vraiment pas mal. Mais bon. S'agressif, c'est la raison pour laquelle le Nether, c'est de la merde, en fait. C'est quoi ? On peut pas envoyer... On peut vraiment pas envoyer de message, en fait ? Attends, c'est trop chiant. De message privé, je veux dire. Bon, tant pis. Bravo. J'ai envie d'envoyer un message à Edwin, mais... Il en est à combien de diamants minés, là ? Il en est à 79, je crois que c'est lui qui en a le plus dans la game, hein. Du coup, attends, j'ai pas vu son stuff... Ah, c'est où ? What the fuck ? Ah ! TP toi, Nicolai. Attends, deux secondes. Y'a Rebaille contre Mv, Ram et Kouille, je sais pas. Ah oui. Mais bon, ok, il avait pas de stuff, là. Il était... Il avait bon, Rebaille. Bon, Rebaille, du coup, qui est quasiment sûr d'être qualifié. Là, il en est déjà trompé. Déjà, Rebaille. Qui est à... Juste 1% prod de... C'est tout ce qu'il a réussi à choper de son dernier kill ? Hum. Ouais, en fait, il est en train de se concentrer sur l'épée. Il est en train de faire une Sharp 4. T'es buté à Nicolai ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolai, du coup ? Et il regarde son épée. Ouais, il a sa Sharp 5, ça y est. Sharp 5. Sharp 5. Sharp 5 en 15. Au moins, il a pas Fire Respect, au moins. Il est full prod de Sharp 5. Ça reste moins bien que S aggressive. Ouais, mais... Et allez, Edwin qui continue à miner du gems, 87 ! Faut qu'il arrête un moment. Il est full prod de... Mais en fait... Et toi qui dit message me how many diamonds I'm mine ? Mais on peut pas, en fait. On est d'accord qu'on peut pas. Si, tu fais slash M-E-2-S-A-G-E. Ah, c'est slash message en entier, genre ? Ouais, oui, en entier. 75. Euh... Ah non, 87 ! Non, non. Là, ça va. Et oui, je vais streamer UH Salmoner. Shadoon, les gars, il y a 8 diamants ! Shadoon ! Ouais, donc du coup, Edwin, depuis tout à l'heure, ce que j'étais en train de dire, c'est que depuis tout à l'heure, Edwin, il est en train littéralement de... Mentally est pas loin derrière, au niveau du nombre de diamants minés. Il est en train juste de se faire du prod 3 à coup de craft d'armure, en fait. C'est n'importe quoi. Non mais les caves, par contre, c'est un délire. Regardez toutes les couleurs qu'il y a partout, quoi. Tellement il y a des minerais dans tous les sens, genre. Ah oui, il va avoir des bots. Il va avoir des bots prod 3, et sinon, à part ça, il est full prod 2, en fait. Enfin, genre, il a une sharp 3. En vrai, je pense qu'il devrait plus se concentrer sur son épée, maintenant, là où on y en est, mais... Toujours pas de P4 dans ma game. Par contre, mec, pendant que t'étais AFK, je me suis fait piquer par un moustique, en direct là, genre. Je l'ai vu me piquer, ce bâtard, et ça me fait trop mal. TP-toi sur mon broleo, sur GCS. Oh, mec ! Attends. Il est pire ? Oh ! Oh ! Il est en train de se faire une sharp 4. Eh, eh, eh ! Ok, donc, prod 3 sur la meilleure pisse, et puis derrière, il est prod 2. Ok, il a... Oh, il y a Paul aussi ! Bah oui, mais c'est que ça, ça peut aller très loin, ça, hein ! Par contre, c'est moi, il n'a pas de rod. Ah, c'est chiant ! Il n'a pas de ficelle ! Il n'a pas de quoi faire une rod, c'est très chiant. Mais par contre, mec... Il peut pas se l'air de rod. Ouais, ça, par contre, c'est embêtant. Il va falloir qu'il remonte vite à la surface. Il est archi bien, lui, hein ! Ouais, il est plutôt très bien, lui. On va aller voir Grey. Il est en train de remonter à la surface, apparemment. Ouais, il est à la surface. Euh, Nemz, let's fight, gros ! Nemz, let's fight ! C'est quelqu'un qui a dit ça... T'as vu quelqu'un écrire ça dans le chat, ou... ? Non, 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 non ! En gros, je me suis tp, c'est un Nemz, il y a un mec juste à côté de lui. T'es sûr ? Oh, c'est... Oh, ouais, c'est It's Winter. Je crois qu'il veut... Non, il a fui, Nemz. Je crois qu'il veut pas le fight. Est-ce qu'il a raison de pas vouloir le fight ? Ouais, oui, il a raison. Non, il a pas fui, hein, il est juste à côté des fours de... Ouais, non, non, il faut pas qu'il fight. Regarde le stuff de It's Winter. Mais il est où ? Je le vois pas. C'est Awesome Creeper. C'est Awesome Creeper. Non, mais d'accord, mais moi, je veux juste voir où il est, là, par rapport à Nemz. Par rapport à Nemz, ils sont partis, là, c'est bon. Ils se sont séparés. Genre, au bout d'un moment, Nemz était en sneak derrière lui, mais après, il est parti. T'es sûr ? Mais oui, oui, je les ai vus. Mais heureusement qu'il sait pas fight, hein, parce qu'il a l'un des meilleurs stuff de la game. Mais je crois que Nemz vient de récupérer les fours de It's Winter, hein. Oui, Nemz vient... En gros, genre, Nemz, il est en train de récupérer les fours de It's Winter. Oui, d'accord, ok, ben... Mais pourquoi il a eu peur de Nemz ? Putain, il est trop bien, hein. Il a eu le même stuff que GCS. Il est pro 3 sur le placement et pro 2 derrière. Bon, par contre, lui, il a une charte 4. Il est trop trop bien, hein. Il a 10 gaps. Je sais pas pourquoi il a eu peur de Nemz, en vrai. Nico stops waiting. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il est encore en cage, mais c'est pas possible. Prot 2, prot 2, sharp 5, fire aspect. Il a toujours pas sa... sa fire aspect sur son sharp 5. Ah non, mais non, il vient de la voix. Il l'avait pas tout à l'heure, fire aspect. Putain. Enfâme ou quoi ? Quoi, il a une fire ? Ouais, il a une fire, Nicolai. Ah oui. Oh, mais vas-y. Gap, il en est haut. On va aller voir Gap. Gap a enfin réussi à avoir prot 1 partout. Il a une charte 3. Il va avoir pas mal de gaps, en vrai. Celui qui a le meilleur stuff en FR, c'est... C'est... C'est GCS, ouais. Ouais. Eh, sérieusement, cette piqûre me fait trop mal. Mec, il a sa charte. C'est les fours de Nemz. Non, on sait les gars que c'est les fours de Nemz. Il y avait des fours à côté, c'était ceux de... Ah non, non, non. Moi, je parlais des fours devant lesquels j'étais. Donc, effectivement, c'était bien... Ah non, non, ça c'était ce Nemz. C'était bien celui de Nemz. Ok, donc, du coup, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce que tu m'as dit qu'il était en sneak, en train de s'approcher de l'autre. Moi, je croyais que c'était des fours de l'autre. Ah, Strakers, il a un stronghold. Strakers, il a le stronghold. Bah, j'espère que ça va pouvoir... Si, il a déjà trouvé la bibliothèque. Specmo MDR. Il est full prod 1, ok. Qui a dit Specmo MDR ? C'est Strakers, il m'a dit ça, parce qu'il est dans le... Bon, au moins, il va pouvoir se faire une sharp 3 ou 4 avec le bouquin, quoi. Il faut juste mass niveau, quoi, ça c'est chiant. Il a vraiment un stuff de merde, Greylight. En vrai, il va pouvoir avoir... Greylight ? Ouais, Greylight, il a vraiment stuff de merde. Il va pouvoir se faire un full prod 2 et une sharp 4, je pense. Nicolas, il va avoir sharp 5 fire. Ohlala... Ridicule. Greylight, il a du proj et tout... Mais il a pas de rod ! J'crois qu'il en... Ah si, ça y est, il avait sa rod, c'est bon. J'en ai rien dit. Il a dû trouver une araignée. Il va avoir sharp 5 fire. Ça me fait trop mal, putain ! Cette piqûre de merde, elle me fait plus mal qu'elle me gratte, en fait. J'ai vu qu'il y a quelqu'un de fight, ok. J'ai eu peur. J'ai vu que le chat s'exciter d'un coup. Bon, moi, j'ai mon favori dans la game. Donc là, je vais rester. Je voulais voir Mentalis sur stuff, aussi. Oh, Rebaï, il nous fait la spéciale ! Sharp 4, ok. Oh, pour ceux qui connaissent. Alors, Fuka, te TP pas sur Rebaï. Ah, trop tard. Oh non, putain. Je voulais faire le quiz. Pour savoir ceux qui connaissaient bien la commune, dire qu'est-ce que c'est la spéciale Rebaï ? Et là, tout le monde aurait dit Le P3 dans le Nether ! Parce que, gros, Rebaï, c'est le spécialiste, hein. Tu sais que toutes ces games sur Ultra, ils demandent aux hosts, est-ce qu'on peut accotiver le Nether ? Ah, il a 11 bouquins. J'allais dire, mais avec quoi tu veux qu'il fasse du pétro ? Ah non, mais mec, il laisse tomber. Toute sa vie, il fait ça, hein. Ah, il y a les premiers shrinks, là ? Ah oui, donc il va y avoir du fight. Je suis prêt à cliquer dans le chat. Cette fois-ci, je vous jure, je louperai pas les fights. En même temps, les fights qu'on a loupées, c'était pas des fights, quoi. C'était des assassinats. Non, c'était de la merde, hein. Ça va pas shrink, apparemment. Ouais, ça va pas shrink. Les mecs étaient en train d'attendre. Are you too dumb to read ? Il y a trop de... Ah, ça va se faire dans 5 minutes, donc effectivement, ils savent pas... C'est quoi ? Est-ce agressive ? Il gagnera pas, hein. Il a qu'une sharp 3, hein. Il va se faire éclater par des sharp 5... Mais il est encore en fin de cave, non ? Ah non. Non, non, il est dehors. C'est qu'il va se faire... Il va se faire tuer par un mec, et le mec qui va le tuer va gagner. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est soit lui qui win, soit le mec qui va le tuer qui win, quoi. Oh, je t'en supplie. Faites en sorte que S'agressive ne fonce pas sur Nicolai, quoi. Par pitch. C'est-à-dire qu'il va foncer sur Nicolai, hein. Non, 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 non. Est-ce que je peux donner les codes S agressives à GCS ? Go ! J'affiche les coordonnées, attention. Oh, 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 oh ! Il fait quoi, GCS, là ? Il a la surface, non ? Non, mais il est en train de... Ouais, mais il arrête pas de chercher des levels, donc je vois pas ce qu'il veut se faire. Bah... J'avoue. Il a pas de bouquin, en plus, si. Je pense qu'il doit avoir une idée de level. Ah, il veut se faire un arc, non ? Je sais pas. Il veut se faire un power 2, peut-être. Peut-être. 20 gap, Nems. Pas mal. 20 gap ? Je pense que c'est lui qui a le plus de healing. Ouais, 20 gap. Ouais. Attends. Ah non, il y a un bug. Ok, il y a eu un bug dans le chat. Ça mettait 20 gap alors qu'il en a 16. Explique-moi pourquoi. Parce qu'il a fait 20 gap, peut-être ? Il en a déjà mangé 4 ? Ah oui, il en a... Ouais, c'est vrai. Il en a sûrement une 4. C'est vrai. Il a vraiment un stuff cracra, quoi. Ouais, son stuff, c'est vraiment... Ouais, il a un stuff vraiment nice. Ouais, c'est... Il va se faire tout top, quoi. Euh... Qui c'est qu'on pourrait aller voir ? Il y a forcément un mec dans cette game quelque part qui est caché. Et on sait pas qu'il a un stuff de ouf, genre Pikachu, tu vois. Il a eu un kill tout à l'heure. Ouais. Bah, il est full P2 à part les bots. Bon. Sharp 3. Bon, bref. Rien à ce tunnel. Oh, on est pas allé voir... On est pas allé voir un mec que je trouve archi fort, mais qui est un joueur PVP et pas un joueur UHC. Et Vic l'aime bien, je sais. C'est Koalu, mec. Koalu, il est vraiment fort. Mais... C'est... C'est un joueur qui a plus de PVP. Alors, il va falloir que je dis... Qui c'est ? K-A-A-L... Non, je suis dessus, mais c'est qui joueur. Il a vraiment pas un stuff... Il a même pas d'épée dans sa barre de raccourcis. En gros, c'est un... Comment dire... C'est vraiment un joueur qui est pas UHC. Mais il est archi chaud. Et il est... Je crois qu'il est espagnol. Oui, il le dira, Vic, il le connaît bien. Vic, il le connaît bien, Koalu. Mais je sais que je l'ai vu... Enfin, je l'ai déjà fight. Et je l'ai vu fight plusieurs fois. Et il est vraiment chaud. Tom, il a une sharp 4, mais il a... Il a un stuff archi dégueu, genre. Il a même pas de prot 2. Il a Aqua Affinity et proche prot. Il va juste... Double fight. Bah Pikachu, tiens, j'étais en train de parler de lui. Il est en train de tuer quelqu'un en cave. Un Pikachu macro, il est pas mauvais. Ah bah... Ça va être son deuxième kill, je pense qu'il va se qualifier grâce à ça, du coup. Oh. Attention. Saharoth. Et boum. Petit kill. Deuxième kill de Pikachu, moi, tu vois, du coup. On va l'appeler Pikachu parce que... Tu verras le chat, Fuka, et me dire ce qu'a dit Vic. Parce que mon chat, il a planté. Il a sûrement dit la nationalité de Koalo. Koalu. Il est Israël. Du coup, il y a Pikachu qui vient d'avoir son deuxième kill. Et en plus, c'est un Espagnol qui l'a tué, donc clairement, je pense qu'il est quasiment fort d'être qualifié. Il y a qui comme Espagnol qui sont morts déjà ? Mais oui, je suis trop... Il y a Verdoso et... Mec, et ça m'avait fait trop rire. Parce que tu sais, Koalu, sur son compte Twitter, ça m'avait fait rire. Sa localisation, il est Juuland. J'avais trop rire. Juuland ? Bah oui, Juuland. Ah, Juuland, ok. C'est le pays des Jus. Est-ce qu'il est Israélien ? Euh... Je sais pas, on va avoir Doctore, tu vois. Doctore, non, qui est full protein. J'aimerais bien, comme quand j'ai été payé sur AsAgressive, découvrir un mec qui a genre... Le OP caché de sa... Bon, lui, clairement pas. Euh, SR Striker. Je sais même pas qui c'est. Ah, là, on a un mec qui a sharp 4 et qui a quasiment full prod 2. Là, c'est pas mal, déjà. Bon, là, ça va Shrink. Du coup, je me tiens prêt à TP. Oui, à TP, oui. Mec, TP Nicolas, il a sa sharp 5 fire, c'est bon. Attends, attends, attends. Je suis prêt à cliquer dans le chat si jamais... Moi aussi, ouais. Vite. Moi aussi. Vite. Non. Pour l'instant, non. Non. Personne, pour l'instant. Euh... Nems, il est au sommet d'une montagne. Il est vraiment stuff de merde, Nems, hein. Il va se faire... Il va se faire... Il va se faire tout top. Ouais. Mec, il va se mettre trop bien, le mec qui va tuer Nems, hein. Ah ! Maniac Nitro. Contre X Winter. Oh, X Winter, il le détruit. Y'a... C'est qui, ça ? Y'a... Je le connais pas. Pardon. Ouais, il va le détruire, je pense. En plus, l'autre, il a pas l'air de vouloir bouger. Ah, Marky... Marky vient de tuer Shadow. Oh... Y'a Marky, il est en train de tuer tous les espagnols, quoi. Enfin, Shadow n'est pas espagnol, mais... T'es plutôt Marky ? Attends, je vois pas. Oh, oh, oh ! Il est en train de retourner. Oh, il a... Il a rien de gapel, pardon. Il a mas de gapel, en plus. En gros, ça va être plus serré que ce qu'on pensait, le fight, je pense. Yep, il t'en peut bien, hein. Par contre, le terrain est vraiment chelou, hein, je vois vraiment. Oh, le petit coup de briquet... Oh, le petit coup de steel. Il a l'oeuvre contre le mur. Y'a vraiment une épée de merde, Maniac Nitro. Tu te rends compte que ça fait moins de dégâts, hein. Sharp 4, hein, quand même. Ouais, mais en ferme, mec, ça rend de la merde. Oh, c'est close, hein. Ça va s'y venir de façon sale, là. Ouais. Le petit bloc pour mettre de la distance. Il joue bien, Maniac Nitro, hein. C'est pas mal, ce qu'il fait, hein. Parce que... Parce que niveau stuff, il est largement en retard, hein. J'irais qu'il avait plus de healing. Il a plus de healing, en plus, hein, il me semble. Ils ont... Ils ont plus qu'à... 5 gaps, tous les deux. Ah, il se... Ah, il se barre. Il se barre, il se barre, il se barre. Ah, il a raison. Il a raison, hein. Je vais essayer de mettre épée, euh... Franchement, c'est la... En fait, c'est la première fois qu'il y a un event avec autant de joueurs. Donc, euh... Tu peux te refaire, en fait. Genre, si t'as plus trop de heal, tu peux tomber sur un mec un peu biscuit et le tuer. Alors qu'avant, c'était pas trop possible. Oh, boy in a box, il est... Il est quoi ? Il est... Il est, il est, il est, il est, il est, il est... Eh, en vrai, eh, Nicolas, j'espère qu'il aura pas de chance sur... Il a clairement envie de low fight, hein. Il est en train de se barrer, mais... Il lui dit why, hein. Si t'arrives à avoir deux fois de suite autant de chance dans une game, euh... C'est bon. Attends, je veux juste voir les nationalités de tous ceux qui sont là, là. Euh... Donc, euh... Exitor, on le connaît. Non, c'est pas Exitor, pardon, c'est It's Winter. Donc là, pour l'instant, en français, il reste GCS, Greylight, Names, Gap, Strikers. GCS, Names, Greylight, Gap, Strikers, c'est ça. Donc, en vrai, s'il y a encore un français qui meurt, eh bah, les quatre sont qualifiés. Ouais, parce que les français n'ont aucun qui l'encore. Voilà. Parce que Iceway est mort, Restemps est mort. Attends, j'essayais de le voir sur la montagne quand même, mais il a clairement pas envie de low fight, donc à mon avis, ça sert à rien que je reste là. C'est qui, oh boy, no boss ? J'arrive pas à le trouver dans ma liste. Connepo. Ah, il est là. Il est dans le groupe, alors, il est dans le groupe Danemark, Suède, Norvège, mes couilles, donc je sais pas quelle nationalité il est. Mais il est soit danois, soit suédois, soit norvégien, soit néerlandais, soit belge, donc euh... Bon, il a quoi comme stuff, Strikers ? Ok, Strikers, oh putain, eh, tu sens que c'est un habitué des battements, Strikers, clairement. Oh t'es pétois, eh gros, t'es pétois, Strikers. Mec, c'est incroyable, t'es pétois. Mais je te l'avais dit, hein, je t'ai dit qu'il allait se faire un full prod 2 et un sharp 4. Il est vraiment chaude, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est remis super bien, très vite. Ça, ça, on aime. Gap, il est toujours en cave aussi, ok. Ah, attends-moi, reviens ici. Je vais voir ton stuff. Ouais, Gap, il est pas bien. Gap, il va avoir beaucoup de haining, mais il va juste être un sac à heal, quoi. Ah, exact, exact, Vik. Radioactive Beans, ouais. Et je l'ai vu plusieurs fois, je l'espère plusieurs fois. C'est un joueur qui est... Tu vois, mec, c'est incroyable, hein. En gros, Fucas, tu connais pas Radioactive Beans. Par contre, il a un truc. On regarde son stuff. Qui ? Radioactive ? Ouais, il est dégueu, son truc. Mais c'est ce que je t'ai dit, en fait. C'est genre, c'est des mecs qui sont super chauds en PvP, mais comme quoi, tu vois, genre, si t'es pas joueur UHC, ça se voit sur ton stuff. Ouais, ça se voit sur ton stuff, en fait, hein. Moi, j'ai envie de retourner voir S-Agressive qui était à la surface tout à l'heure. Il y est toujours, d'ailleurs. S-Agressive avec une charve 3, c'est vraiment pas suffisant. T'as beau avoir un full P3, regardez, tout à l'heure, là, hein. Euh, il y avait East Winter qui avait un full P3. Bah, s'il tombe contre Nikolai, ouais, mais en vrai qu'on... Ah, Greylight Nikolai ! Greylight Nikolai ! Oh putain, oh putain. N'y va pas, Greylight, n'y va pas. N'y va pas, Greylight ! N'y va pas. Mais Nikolai, il y va, par contre, hein. Oui, oui, mais n'y va pas, Greylight, hein. C'est vraiment un conseil que je te donne. Faut trop de... Bah oui. Oh putain, il y va. Oh là, oh là, il a pas de stuff. Il a pas de stuff, il a pas de stuff, il peut pas. Il est dégacé. Là, il faudrait vraiment le combo, mais genre, de l'influ... Oh, 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 oh ! Oh oui, vas-y, vas-y, vas-y ! Oh non, putain. Le terrain, il était pas à son avantage, là. Vas-y, vas-y, ok, attends, il l'a dans les... Ah, l'arc ! Il l'a dans les jambes. On a vu, on a vu une flèche de mise ! Greg. Ça sera peut-être la seule de la guerre, hein. C'est la tienne, bro. Nikolai, ok, c'est bon. Oh la l'opette ! Ah non, il revient, ok. C'est la tienne, bro ! Il a combien de healing, Nikolai ? 11. Greylight. 12. Ok, bon, ça. Allez, puis le coup de filtre ici, c'est pas mal. Putain, il le défonce ! Il le défonce ! Il le détruit ! Il le détruit ! Il le détruit ! Mais c'est irréel ce qui se prend, Nikolai ! Mais c'est irréel ! Il a sharp 5 fire, Nikolai, il se fait enculer sa baronne, c'est incroyable ! Oh, je t'en supplie, tu le... Je t'en supplie, tu le... Si, il le tue, il se met tellement bien ! Mec, il... Franchement, il peut gagner, Greylight, si il le tue, hein. Vas-y, cours, cours, bro, cours ! Chase-le, monte-lui ! Monte-lui ce qu'il mérite ! Mets-lui tout, bro ! Il... Il le défonce ! Il lui met... Pour chaque coup qu'il se prend, il lui en met deux, quoi. Allez. S'il avait un meilleur stuff, il l'aurait tellement déjà tué, quoi. Allez, tue, heal ! Pas mal. Combien de heal il reste ? Il se barre ? Il se barre, Nikolai, je crois. Oh, really ? Oh, il y a Marky Locuras contre Blur. Et contre Sage Speed. Oula, c'est un free wave fight ! Mais clairement, moi, je reste ici, j'ai envie de rester sur Greylight, donc désolé si je loupe ce fight. Trollala, c'est incroyable ce qu'il lui a mis. Et Marky a tué Blur, ok. Donc c'est un espagnol qui a tué un... Il y a Sage Speed contre Esther Striker aussi, mais bon. On va rester sur Greylight. J'ai l'impression que Nikolai, il s'est barré, hein. Trollala, il s'est fait découpé ! Ok, bon, on va aller voir ce fight. Radioactive Beans qui est en train de mourir. Dans la lave. Non, c'est bon, il est en train de heal. Euh... Non, il va mourir. Ce speed est mort ? Ce speed est mort. Il est mort par... Par SR Striker, apparemment. Wop. Il y a Mentally qui vient clean up. Ohlala, il l'a cassé en deux, j'en reviens pas, hein. Attends, il a quoi comme stuff, Greylight ? Il a rien, mais... Il a une Sharp 3 ! Il a une Sharp 3 ! Regarde son armure aussi, il a rien. Il a une Sharp 3, il a une... Il a Mentally qui va avoir son premier kill. Mentally... Oh non ! Ils ont un pourfond tous les deux ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ohlala, feels bad. Oh, feels trop bad. C'est trop sale qu'il vient de se passer sous mes yeux ! Oh, c'est trop triste ! Oh, c'est trop triste ! Oh, il y a S aggressive ! Ça y est, il y a S aggressive qui est rentrant en jeu. J'ai pas réussi à me TP, je crois. Si ? Non, c'est sur le varium. S aggressive ? Ça défile trop vite dans le chat, en fait. Il est contre qui ? Contre Swishis ! Aïe, 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 aïe ! Ça va être un gros fight, ça. Il a clairement pas envie de le fight, j'ai l'impression. Swishis est archi bon pour ceux qui connaissent pas. C'est un Irlandais et il est vraiment trop fort. Et il a pas envie de le fight. Il est clairement en train de courir. Il le sait. Il est agressif, il connaît bien Swishis. Il connaît son niveau. Et en vrai, si Swishis le tue, il est full-prone 1 ! Il est full-prone 1, je crois pas ! Il va se mettre trop bien s'il le tue. Il va le tuer, il l'a largement. En vrai ! Oui d'accord, mais full-prone 3 contre full-P, mec. Tu vas voir Swishis, bon. Franchement. Il y a Exeter contre Varium pendant ce temps. Il y a Striker qui est juste là, du coup. Regarde, regarde. Regarde en gros les strafes de Swishis. Ah, il a fire ! Ok, il a la fire. Regardez bien les strafes de Swishis qui sont archi-spéciales. Genre à chaque fois que je le fight, c'est trop bizarre. On dirait que c'est une coupie Beyblade. Lui, il a vu la fire, il s'est enfui. Lui, il a vu qu'il prenait rien, il s'est enfui aussi, quoi. Du coup, il se fade pas. Je vais retourner voir Varium et Geese Jeter. Non, il est pas mort, Nicolas, les gars, mais... Non, Nicolas, il est pas mort. Par contre, il s'est pris... GCS, 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 GCS. Ah, vite, vite, t'es plutôt sur GCS ? Oui, premier kill des français, premier kill des français ! Non, il... Oh, il aurait pas dû faire ça ! Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Si il m'a fait trop peur. Ruil, 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 ruil. Oh, il y a eu un petit lag. Ok, ça se positionne. Le crit. Ok. Oh, c'est pas mal. Par contre, il fout le lag, le guy-gay ! J'ai prévu qu'il est français, du coup, GCS est qualifié 100%. C'est quasiment sûr. GCS, c'est mal, mon bro. Par contre, le guy-gay, il fout le lag, hein. Genre, attends, j'ai cherché qui... Où il est, le guy-gay ? Il y avait quoi comme ça ? C'est un israélien ou un asiatique, je sais pas. Sûrement un asiatique, je pense. Il fout le lag, hein. Ok. On a Kutz contre les runos à l'arc. Ouais, ok, ils sont dans une... Ils sont pas vraiment... Pas mal, GCS, ça, hein. Bon, premier kill français, on va dire au moins un kill pour les français. C'est déjà ça ? Non, non, les gars, c'est pas... Enfin, le mec qui a tué Mentally, c'est pas Strikers. C'est SR Strikers. Oui, c'est SR Strikers, c'est pas la même personne. SR Strikers, c'est pas... Je vais vous dire ça... SR Strikers, donc Senior Strikers, c'est un espagnol. Non, sérieux, il y a Libé qui est en train de dire que Nicolas, il est... Nicolas, il est parti re-cave. Oh la la. Il me dégoûte. Il me dégoûte. Av-dumb contre Take-chan. Take-chan qui est un asiatique, pardon. Oh, bah G-TTP. Ok, Av-dumb. Ah bah bon, G-T, G-T, G-TTP. G-C-S, G-C-S. Av-dumb est vraiment un stuff de merde. Si, G-C-S contre Mayland. Ah, d'ailleurs. T'as vraiment à faire ça ? Non, il est bon, ok. Il est en train d'essayer de retourner en... On enterra un peu plus que là. Il a récupéré quoi ? Il a 12 gap, il a une chard 4. Alors, regarde ce qu'on appelle la G-CS, ce fuc. Ok, regarde. Regarde comment ça court, ça rode. Ah, t'attends. Je crois qu'il attendait de son un terrain plat, là. Ouais, ouais. Il se positionne tellement, là. Il se positionne derrière, là-bas. Il y avait... Il y avait It's Winter. Il va heal. Il va attendre, je pense, un terrain plat, il va heal. Il y a Dany contre Freaky Sinon. Oh la la ! Oh, le petit road crit ! Par contre... Par contre... Oh, c'est trop beau, ce qu'il fait. Meland a un meilleur stuff, j'ai l'impression. Ouais, mais là, ce qu'il a fait G-CS, là, c'était vraiment pas mal. Il a fait... Il s'est retourné... Non, même pas, en vrai, même pas. C'est juste que... Meland lui a mis un bon truc, aussi, hein. Il lui a mis une bonne patate en même temps. Il a que sharp 3, Meland, là. Ok. Coup par coup, il va mourir. C'est bon, il a eu. Deuxième kill. Oh la la la. Trop chaud G-CS. Deuxième kill. C'est franchement bien joué, ça, hein. Il va peut-être... Je sais pas s'il a beaucoup de niveaux, on va pas voir, mais... Par contre, mec, il devrait clairement aller se cacher, aller choper des pommes, parce qu'il a un stack d'or, sans lui. Ouais. Il a plus d'un stack d'or. Il peut tellement se faire 20 gaps, là. Ah non, il faut qu'il récupère, il a des pommes rouges. Est-ce qu'il va y penser ? Sur le sol, il y a des pommes rouges ? Oui, oui. Est-ce qu'il va y penser ? Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il doit faire cure son or, quoi. Ok. Ah, c'est qu'on les a récupé, ouais. S aggressive qui est en train de sauter sur... Il va en cave, what the fuck. Et il le suit. S aggressive contre X Winter. Sauf que S aggressive a large en meilleur stuff, mais il y a la fire. Il y a la fire, il y a la fire, il y a la fire. Il y a Winter qui va récupérer le... Oh là là. Oh là là là. Il y a la magie qui a brûlé. Non, il y a la magie qui a brûlé. Il y a le casque qui va brûler aussi. Hop, le casque a brûlé. Il y a la magie du stuff P3 qui a brûlé. Et du coup, il avait déjà du P3 sur lui. Et il y a un mec qui arrive sur lui. Il y a un mec qui lui mine dessus. C'est qui ? C'est Koalu. Ah bah, mec c'est Koalu récupère du P3. Il a récupéré le pantalon et il avait déjà un plastron. Il y a Matt Foley contre... Flare je suppose, vu que c'est un Q. On va regarder ça. Ok. Pendant qu'il y a Nems qui est en train de se fight. Je crois qu'on va plutôt aller voir Nems. Ouais. Claire va mourir, j'ai l'impression. Il se fight avec qui ? Je sais pas, mon truc, il y avait un... Ou alors il s'est mis un coup de road à lui tout seul. Non, il est en face, il est en face de Ace Spads. Non, il est pas un mauvais Ace Pad. C'est pas une bonne idée. Ouais, Ace Spads se casse de toute façon. Ouais, Stryker, so fight. Gros Stryker, so fight. Contre qui ? Contre Pydro. Contre ouf. Ouais, ça va être chaud ça. Il y a quoi comme safe Pydro ? Pydro, il y a un self de merde. Il y a un self de merde Pydro, ça peut le faire. Oulala, c'est Trade, c'est Even là. Il met des saules là, mon gars, c'est tellement sneaky. Ouais, je trouve vraiment trop bien Pydro. Oulala, il y a clairement moins bon stuff. Il est en train de le... Ouais, Stryker, s'il la joue safe. Il est en train de le... Il y a Gap contre Nikolai, je crois. Non, GCS contre Nikolai. Est-ce que je reste là ou pas ? Attends, attends. Reste sur Pydro, moi je te dis si... Nikolai contre GCS, ça part en couille. Ah non, il s'en va, il s'en va. C'est en cave en fait. C'était en cave, ouais. J'allais dire, Nikolai était en cave, donc c'est bizarre. Pydro, il va tellement bien. Il va ta, c'est bien. C'est bon. Il est tellement bien, mais il a tellement un moins bon stuff, que Stryker, il va l'avoir je pense. Ah, ça y est, ça va être fini là. Ah, dommage, la source d'eau. Putain, il joue trop bien. Par contre, il fait quoi Stryker ? Il a pris un risque là, j'aurais pas fait ça. Enfin, je sais que je suis mauvais, mais... Mais j'ai déjà lui, il l'a eu. Ok, troisième kill des français. On a JackD contre Radiotibins. Radiotibins qui avait vraiment un stuff de merde, donc voilà, il est mort. Voilà, j'ai Freddy quand même que j'ai le temps de finir ma phrase. JackD qui a... Gap... C'est bien ce qu'il fallait que j'ai vu Gap sur fight. Killing Cave, les gars. C'était un Killing Cave, un de Gap, hein. Sur qui ? Il a tué qui ? Attends, j'arrive pas. On peut pas remonter. On peut pas remonter. Je vais lui envoie un message. Ouais, je lui dis. Ouais, dis lui. Qui c'est qui l'a tué ? Ah putain, il accepte pas les... Il accepte pas les PM. Faut pas savoir qui l'a tué. Quelqu'un a vu qui Gap a tué ou pas ? Non, apparemment, tout le monde était concentré sur le fight de Strikers. Varium contre Odio. Odio qui... Pfff, qui vient de se prendre un combo. C'était ça, là. Il va mourir, je pense. Oh, le sale ! C'est boostant, là. Putain, par contre, il y a tous les joueurs qui sont là. Il y a Celtics. Calibreux, je suis dans le club. C'est... Wow. Par contre, ils sont en train de partir dans des caves, là. On va se tomber. Odio va mourir. Il y a un homme qui va l'avoir. Hop. Point... Sharp 3, pas ouf du côté. Il y a encore... Attends, 34 joueurs, non ? Si, il y a encore 34 joueurs. Putain, c'est génial. Il y a même pas la moitié de la game qui est morte, encore. Takechan contre Divine Xevion. Et j'ai TP encore. C'est la deuxième fois que je me TP sur Toto Ketchab et qu'il se fait... Putain, ça y est, la map commence à être toute petite, là. Ça va commencer à... Ouais, ça part en couille. À être... C'est impossible à suivre, genre. Mec, border sans sang avec 34 joueurs. Oh là là, regarde-moi, Yungju, Yungju en plein milieu. Stryker, Stryker, il va... Non, c'est bon, il n'a pas réussi à l'avoir. Qui va réussir à avoir le kick sur le free kill, là ? En plein milieu, attention. Oh, le free kill. Qui va avoir le free kill ? Stryker, Stryker, Stryker ! C'est Stryker qui l'a eu, quoi ? Je crois que c'est Stryker qui l'a eu. Non, non, c'est pas Stryker, c'est... C'est Koaloo ? Koaloo, Koaloo qui l'a eu. Dommage. Y'a Edwin contre... Y'a trop de trucs qui se passent de tout. Gap ! On va aller voir Gap. Gap est en train de se fight. En V1, visiblement. Il est contre Oboe in a box. Ok, Gap contre Oboe in a box. Oh, ça met des bons seuls l'avant. Il a 16 Gap, donc il est plutôt... Y'a Nicolas à côté. Non, non, non. Gap, Gap. Il a lancé, il n'endort pas. Ok, Nicolas, il se barre avec... Nicolas, il va mourir par contre. Ah non, c'est... Par contre, c'est Ed Spides qu'il n'endort pas. J'aurais rien dit. Non, Gap reste pas là, alors qu'il y a Nicolas juste à côté. T'as vu, Gap il est en mode... Non, bon, je ne fais pas tant qu'il y a Nicolas à côté. Y'a bien raison, parce que... T'es bêteur sur Rebuy, mec. Rebuy, 4 kills. Euh... Attends, parce que... Y'a Strikers qui fight. Sharkcat Fire, Rebuy. Strikers... Non, Strikers est mort. Strikers est mort. Parfait. J'ai tellement cru ! Il a failli tuer Diven, mais genre c'est... Ohlala... Bon, Strikers... C'était archi close, il lui restait 1 pour temps. Dommage, bon, Strikers qualifié. Il lui restait 1 de mi-cur, quoi. Strikers est qualifié dans tous les cas, donc GG à lui. Mais... Mais il est mort. Pour l'instant, Strikers... Ça va trop vite, je trouve ça nul, ça va trop vite. La map est déjà minuscule, genre c'est un peu... Si t'es au centre, tu vois déjà les... Toutes les bordures, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est de la merde, ouais. Greylight qui se fight, je crois. En fait, on peut pas suivre, genre c'est trop... Quoi ? Je peux plus me TP ? Je peux plus me TP ? Ou il est mort. Greylight est mort ? Non, il est pas mort. Télé Greylight... J'arrive. J'arrive plus à me TP sur les gens. Ah non, y'a un bug. Greylight fight contre Nems ! Sérieux ? Ouais, tue-le, Greylight ! Vas-y ! C'est un free kill ! Il a pas envie, regarde, Nems il court ! Il a pas envie, ouais, ouais ! Non ! Vas-y, c'est un free kill ! Vas-y, ouais ! Oh, il est en train de le défoncer contre le mur, ça y est. Oh là là ! Y'a Koalu qui veut fight, je crois. Y'a Koalu qui veut fight contre... Contre Greylight. Bon, Greylight a eu un kill, du coup. En vrai, dans tous les cas, Nems serait mort, donc que ce soit un Français qui ait eu le kill, tant mieux. Bon, par contre, Marky, tu te calmes ? Après, bon, Greylight s'il s'est dit, au moins je suis sûr d'être qualifié en faisant ça. Mais pfff, ouais. Pfff, ouais, bon. Depuis tout à l'heure, je rivais sur le chat à voir. De toute façon, il reste qui comme Français ? Il reste Gep, il reste Greylight, il reste Gcs, il est où Gcs ? Et je crois que c'est tout, il reste que ces trois-là. Gep, il est mort par qui ? Gep est mort ? Non, il est pas mort. Si, Gep vient de mourir. Ah bon ? Par qui ? Il est mort par A-Spades. Ah bah ils ont fini leur arrivée, du coup. Ok. Du coup ? Donc il reste que Gcs et Greylight, du coup. Du coup, il me semble qu'il est qualifié, Nems. Euh... Nems est qualifié ? Non, c'est... Attends. Attends. Gep a fait un kill, non ? Oui, Gep a fait un kill, donc non. C'est Gep, Gcs, Strikers, Greylight. Strikers, Greylight. Donc c'est parfait. C'est les quatre meilleurs, je pense. Trop chaud, Gep ! Bah nice ! Donc Gep est qualifié, ok. Donc les quatre français qualifiés, du coup, pour la semaine prochaine, c'est donc Gcs, Greylight, Strikers et Gep. Trop chaud ! Je... je jette d'un eye-watcher depuis tout à l'heure, mais ça se fait de tous les côtés. Mec, ils ont fait un bon taf, non ? Il y a Exeter qui vient de tuer Divine Xevion. Gep a tué Mercedes AMG, je sais pas combien, ok. Ok, je sais même pas qui c'est. Dans tous les cas, grâce à sa skill, Gep est qualifié, du coup. Je vais voir Gcs. Ça y est, il a bougé de TS encore. Il y a aucun français qui est en train de fight pour l'instant. En même temps, ils sont plus que deux, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Ni Gcs, ni Greylight, ils sont en train de se fight pendant ce temps. J'ai quand même envie de regarder des fights, mais ça défile tellement vite que je sais pas laquelle regarder. Il y a qui là ? On a JackDee contre Eden. On va regarder ça. Ils ont des stuff complètement insane, les deux. La Divine n'a pas l'air d'avoir envie de se fight. Il a P3, P2, P2, P2... En fait non, il a qu'une Sharp 3. C'est pas... C'est pas dingue. Ils sont encore en train de se fight, mais... Qu'est-ce que je fais ? Ah oui, mais il le poursuit jusqu'au bout du monde. Bon, JackDee va avoir la clé sur la Divine, malheureusement. Il est en train de... Il est en train de full shug. Et en plus... Il est en train de le retourner, en plus, hein. Ah putain, mais ça casse les couilles, sa bordure, là. Il se piquait le Bad Lion. Il y a des fights de tous les côtés, je suis désolé, je peux pas vous montrer. Il y a Gcs qui se fight, apparemment, dans le chat. Il est en train de fight, Rebaille. Ah oui. Ah oui, mais non, mais non. Il, mais non. Ah bah non. Ah bah dommage. Bah du coup, il reste que Greylight. On va aller voir Greylight qui est en train de se fight, apparemment. Contre Marky, ok. Bon bah Gcs, c'est mort. Mais bon, il est qualifié. C'est l'essentiel. Il est mort contre Rebaille, en plus. C'est pas n'importe qui. Nicolas a fait un kill et ses grommies gravent bien. Plus 15 gaps. Ah. Je vais juste réactiver ça. Si ça casse les couilles. Ok. Bon, le coup de Nicolas est revenu bien. On va juste regarder le fight. Donc c'est acepads contre Greylight. Donc acepads, c'est le choix à dire, qu'a tué guêpe. Il a ce Greylight, hein. C'est le seul espoir de voir un français gagner. Bon après, c'est pas le but de gagner. Il est qualifié donc... Ah, j'ai quitté. J'étais mute, je suis un enculé. Mec, je t'ai demandé depuis tout à l'heure de... Un petit truc parce qu'il y en a sur le stream. C'est sûr qu'on va... Monte l'inventaire de Rebaille. Attends, attends, attends. Ah, Greylight vient avoir un kill, voilà. Sur Edwin. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Edwin ? What the fuck ? Edwin, il est arrivé au milieu du fight, il a full focus acepads. En mode... En mode, je n'ai que toi dans le viseur. Du coup, Greylight, il est... Par contre, son stuff à Greylight, c'est pourri, genre. C'est de la merde, ouais. C'est vraiment de la merde. Euh... Il y a Strikers qui arrête pas de me dire que le mec qui l'a tué cheat. A 100%. Euh... C'était qui déjà ? Attends, il... Attends, il me dit qu'il faut que je me démi... Archi relou. C'est qui qui a tué Strikers déjà ? J'ai oublié. Alors, attends, il a une évidence comme quoi il cheat, donc je vais voir. Oui, il cheat Divine Zevion. Ah. Attendez, c'est euh... Oh mais ça défile trop vite, je peux même pas... Le chat défile trop vite, je vais regarder les... Je regarderai les... Les... Le scoreboard après, en fait. Bon, AFDM contre Lerouno. AFDM qui est... Qui est suédois et Lerouno qui est espagnol. Il y a du feu partout, c'est le bordel. Et il veut même pas bouger tellement, il y a du feu partout. En plus, il a prior aspect. Il est en train de se faire défoncer. Il y a Greylight en train de se faire défoncer. Il faut d'avoir Greylight du coup. Contre Ace Pads. Il n'y a plus de winning, pourquoi ? Clairement il est en heal parce que là, c'est pas bien quoi. Par contre, s'il tombe tout en bas, je peux vous dire que ça va faire mal. Ah, il va mourir. Il va mourir, ça y est, c'est fini. Et c'est pas parce que tu es deux français du coup. Il n'y a plus de français en vie. Donc là, c'est sûr, les qualifiés sont du coup GCS, Greylight, Strikers et Gep. Je sais pas ce qu'il va se passer avec Divine Xevion, d'autant qu'il est mort déjà. Je sais pas, donc... Il y a Nikolai qui est là. Regardez, c'est Nikolai qui va win. Je vous le dis, dans le mille, c'est Nikolai qui va win, putain. Il est en train de finir comme un sale, regardez. Ah, il va pas réussir à l'avoir. Oui ? Hop, oui, oui, en vrai, c'est vraiment très bizarre. Mais de toute façon, il est qualifié, mec. C'est quoi la commune pour se qualifier ? Pourquoi ? Comment on fait pour se connecter ? Parce que j'ai eu un espèce de... Ah, je sais. De monter de ping. Je sais pas, mec. Faut que taille d'en voir dans la compagnie. Qu'est-ce qu'il fait ? What the fuck ? Jitter, il a pompé sur les runeaux sans plumeur, là. Il reste plus que 7 joueurs. Marky Locuras, espagnol. ZMC, Nikolai. J'ai pas envie de dire de bêtises. Du coup, je vérifie parce que chaque fois que j'inverse entre tout le monde, il est danois. Ex-Jitter qui est belge. On prend de sa faille contre les runeaux qui est espagnol. Il reste très bas et qui est israélien, du coup. Et Fricky Sinan qui est espagnol. Il reste trois espagnols dans les gars. Non, quatre même. Il y a SR Stryker aussi. Oh, ce faille dégueulasse. Pas des mots, ça. Tous les deux fire. Et... Oh putain, j'ai mis à les morts. Oh ! D'accord, Marky. Qu'est-ce que c'est passé ? Il y a eu un one-top. Oh non ! Il a one-top qui ? Il a one-top. C'est Ex-Jitter qui a gagné le fight, je crois. Et... Ouais. Ex-Jitter qui a tué les runeaux. Et Marky, il était pas content visiblement. Du coup, il est arrivé sur Ex-Jitter qui était à un coeur. Et il a one-top. Oh la pute ! Je chatte. Ok, donc il reste... Il reste un israélien, deux espagnols, et un danois. Il reste TNC Nicolai, les gens, je vous le dis dans le mille. Ah... Je l'ai fait juste, mais SR Stryker, il est bien. Non, SR Stryker, il est mort du coup. Donc Frikicinan. Et Allemand, pas Espagnol du coup. Donc il reste... Il reste quelques nationalités différentes. Frikicinan, il est Allemand, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc il reste un Allemand, un Espagnol. Donc Marky Loucuras, Espagnol, les deux messieurs Nicolai, danois. Frikicinan, Allemand, et Rebaï, Israélien. Oh, regarde le stuff de Nicolai. Par contre, il n'y a pas beaucoup de Nicolai. Mec, ça va être Rebaï qui va gagner. Tu m'entends ou pas ? C'est Rebaï. Ouais. Je te dis, c'est Rebaï. Tu peux voir, genre, franchement, spec, spec, Rebaï, s'il te plaît. Genre, juste regarde sa capacité à ne pas se faire drop. Genre, c'est incroyable. Regarde juste, observe juste sa capacité à toujours être sûr de ne pas se faire drop. Genre, c'est juste incroyable. Il est full P3 avec sa R4 Fire. Il a tellement de healing. En fait, quand Rebaï, il a du heal, c'est vraiment impossible de le drop. Genre, il est vraiment trop chiant à drop. Là, l'Allemagne contre le... T'as remarqué, il lui a mis un combo ? C'était tellement sale. Ah ouais, il va le tuer. Ah, il va le tuer. Il joue safe, mais il va le tuer. Le road crit. Ah, le lower level, pour vrai qu'il sait. Attends, moi, j'ai vraiment envie de regarder Rebaï. Ah, il se fait en même temps ? Ah ouais, ok. Et voilà, et voilà. Mais gros, mais Rebaï, il est trop chaud. C'est incroyable. J'avais pas vu qu'il se fightait en même temps, en fait. Mais oui, mais c'est incroyable. Genre, il joue trop bien. Genre, voilà. Ils sont en plein milieu. Regarde, il est là, genre. Ok. Et du coup, finale, Rebaï contre Marquis. Par contre, Rebaï a récupéré la Sharpe 5. Je pense. Ouais, il a la Sharpe 5 Fire Aspect. Il est full P3. Il a gagné, ouais. Il a un stack de gap. Il est même pas full P3 Marquis. Et Rex, Rex est foutu de la gueule de Nicolai quand il est mort. Il a mis ahaha, parce que Nicolai avait tué Rex en KV. Ouais, ouais. On s'en souvient, non ? Ahahah, on a vu le message. Bon, maintenant que c'est plus qu'à, on va regarder le KT. Rebaï, 8 kills. Marquis, 6 kills. Nicolai, 6 kills. Leero, 4 kills. Frick Sinan, 4 kills. Exeter, 3 kills. Greylight, 3 kills. Les français ont combien de kills ? Les français ont 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kills. Les français ont fait 8 kills, ça se dit pas de bêtises. Ouais, pour être honnête. Parce que Greylight en a 3. GCS en a 2, je crois. Strikers en a 2. 6, 7. Et Gap en a 1. Donc ouais, c'est ça, ça fait 8. Ça va, on a un français dans le KT, c'est déjà bien. Honnête. C'est vrai, c'est vrai. Et, et on se souvient comment Greylight a détruit Nicolai, genre. Ouais. Putain, je suis trop dégue. J'aurais tellement aimé qu'il le tue. Genre, s'il y avait eu un meilleur stuff, il l'aurait 100% tué. Et Nicolai a accusé Greylight, c'est pas surprenant, vu ce qu'il s'est pris. Ça va être l'Israël contre l'Espagne en fidèle. Bon. De toute façon, ils ont tous les deux qualifiés, hein. Faut savoir que... Ouais, mais bon, j'ai le réveil, quoi. Là, c'est juste pour le beau jeu, c'est pour voir qui va être dans le Hall of Fame. Qui sont les français qualifiés ? Merci pour ton nom en guérant. Bah, c'est, comme on l'a dit, c'est GCS, Strikers, Greylight et Gap. Donc on les verra la semaine prochaine. Ouais. Et attention. C'est pas la semaine prochaine, c'est dans deux semaines, non, je crois ? C'est le 7 octobre, non ? C'est dans deux semaines, c'est quoi ? Régulationnaire. Ok, c'est parti. Final. Marky contre Greybuy. Ils prennent rien, c'est trop marrant. Attention, Greybuy. Roh, la charme s'inquiète. Mais c'est surtout qu'il a même pas coupé le P3, hein. Il lui manque juste le casque, en fait. Faut juste qu'il fasse attention à ses bots, Greybuy, mais bon. Il est vraiment bon, euh... Moi, je pense qu'au niveau où on en a, ils sont tous les deux très bons pour savoir qu'on s'est abrochés. Ouais, là, regarde, hein. Regarde le temps de réaction qu'il va prendre pour changer ses bots, parce que là, elles ont plus du rapide. Bah, Marky vient de changer. Hop, voilà. Et Greybuy, il a pas pu, il a pas... Attends ? Il les a mis... Il m'a fait peur, parce qu'il a... Il a pris cher, il a... Il a pu... Il a pu... Il a... Il a mis trop de temps à changer, hein. Mec, dans tous ses highlights, il le fait en 5 secondes. Enfin, genre, il le fait archi vite, et là, il l'a pas... 5 secondes, c'est beaucoup. Non, non, en une demi-seconde, tout à l'heure. Non, non, en une demi-seconde. Ouais, il a... Il a pris au moins 4 secondes. Oh, mec, c'est la première fois. Je suis choqué. Et du coup, on a un KT, euh... Oh, mec, c'est trop chiant. 8 et 7 kills. 8, 7, 6. Ah... Non, parce que t'étais... T'étais justement en train de me dire, non, mais regarde, regarde, il va le faire trop vite. Et je regarde ses bots, et je suis en mode... Il y a toujours pas, mec, il y a toujours pas revenu, il y a toujours pas revenu. Il va s'en vouloir toute sa vie, hein. Mec, c'est trop... Un GG super marquis. GG super marquis pour cette victoire, donc, du coup, euh... Un Espagnol qui rentre dans le Hall of Fame. Enfin, c'est pas la première fois, hein, mais... Ouais, mais bon, il a one-top, quoi. Si vous regardez tous les pseudos orange qu'on voit sur le table, c'est... Marquis Locuras était déjà deux fois dans le Hall of Fame, parce qu'il avait déjà... Il avait déjà gagné, euh... UHC Elite Espagne, si je dis pas de bêtises. Et il avait déjà gagné une UHC mondiale, non ? Attends, je suis méga surpris. Si, c'est lui qui a gagné le dernier UHC mondial, non ? C'est Marquis, non ? J'ai la merde. Non, UHC Honor, pas UHC... Non, non, le dernier UHC mondial, c'est JD Ego qui l'a gagné. Et... Et Marquis... Non, pas le dernier, pas le dernier, celui d'avant. Non, 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 non. C'est aussi JD Ego ? Oui, c'est aussi JD Ego. C'est de dire à quel point... Regardez, on voit quatre fois JD Ego dans le Hall of Fame, quoi. C'est de dire à quel point il a quelques titres. Et Marquis a gagné le dernier UHC Honor. Pas gagné, ouais. Ouais. Et du coup, ouais, Marquis qui... Bah, qui est le deuxième après JD Ego, si j'en crois le tab, à avoir le plus de titres dans l'UHC Elite et UHC Mondial, du coup. Parce qu'il y avait Tincho Play, qui est un hispanophone qui avait remporté deux trucs. Il y avait Pablo Gamer, pareil. Et... J'ai pas l'impression d'en avoir plus sur le tab. Le pauvre Jeter, il doit s'en vouloir quand même. Enfin, il doit être triste. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, donc JD Ego a le plus de titres avec quatre. Et Marquis, le deuxième en avoir le plus avec trois, du coup, maintenant. Bon, bah GG. Je le répète encore une fois, les qualifiés, du coup. Greylight, qui a fait trois kills. GCS, qui a fait deux kills. Strikers, je crois qu'il a fait deux kills ou un. Je sais plus, en fait. Je sais plus s'il a fait un ou deux kills. Je crois qu'il en a fait deux. Et Gap, qui a fait un kill. Nems, qui est mort après Gap, mais qui a fait zéro kill. Donc, du coup, Gap est qualifié. Et Shadoon, Nems aussi, du coup. Shadoon, Nems, Iceway et Restump, qui sont morts avec zéro kill. Et qui, du coup, ne seront pas qualifiés. Et voilà. Donc, du coup, c'est le 7 octobre, c'est ça ? Non, c'est le 30 septembre, la semaine prochaine. Ah ! Donc, samedi prochain, on aura la deuxième phase de qualification avec tous les gens qui sont qualifiés dans cette UHC. Donc, ce sera une game avec deux fois moins de joueurs, logiquement. On aura UHC Elite numéro 2. Enfin, UHC Elite Europe numéro 2. Hop. Une game qui sera, du coup, un peu plus chaud. Ça sera un peu plus chaud entre les joueurs, je pense. Il y aura beaucoup moins de joueurs, donc il y aura beaucoup moins de staff abusés. Et ce sera avec que des joueurs de très bons niveaux. Enfin, là, c'était déjà le cas, mais encore plus la semaine prochaine, quoi. Juste un truc. Il n'y a qu'un Français pour UHC NR, et c'est moi. Parce qu'UHC NR, c'est pas comme... Attends, je finis ma VOD. On parle de ça juste après. Donc, il n'y aura que quatre de chacun des groupes. Donc, je le répète, il y avait un groupe Angleterre et plus Irlande. Donc, je ne vais pas dire qui est qualifié, parce que je n'en sais rien. Il faudrait que je regarde le KT et tout, mais vous verrez ça prochainement sur le Twitter de Rush Sally, de toute façon. Donc, dans les groupes, il y avait Angleterre et Irlande, donc il y en aura quatre là-dedans. Il y aura quatre Français qu'on a déjà dit, je ne vais pas le répéter. Quatre Italiens, quatre Allemands, quatre Turcs, quatre Israéliens, quatre Espagnols et quatre du groupe qui rejoint. Je pense qu'on peut le dire pour le groupe Danemark, Suède, Norvège, Pays-Bas, Belgique. Je pense que les qualifiés, c'est HalfDumb, Zadmc, Nicolai, Mentali qui a fait un kill, si je ne dis pas de bêtises. Jdego qui n'est pas qualifié, du coup. Jdego qui est mort en premier, c'est des archi-tristes, je trouve. Enfin, on n'aura pas Jdego, même pour la deuxième partie, on n'aura pas Jdego et on n'aura même pas pour EHC Mondial. Si, mec, attends, attends. Ah, parce qu'il a gagné la dernière, du coup il est qualifié ? Il a gagné le Mondial. Donc du coup il est automatiquement qualifié ? Du coup il est automatiquement qualifié. Ok, bon ça va alors, on aura quand même du Jdego. Vous inquiétez pas. Il me semble, ouais. Et Rex par contre, lui, n'est pas qualifié. Rex, lui, il est mort direct donc... Je trouve ça archi-triste de ne pas avoir Rex en vrai. Ouais, moi aussi, moi ça me semble. Lex, j'étais pas là, si ? Ou alors il avait un pseudo différent ? Lex était censé jouer, il était pas là. Enfin bref. Je crois qu'il était pas là. Du coup il y aura logiquement 4 joueurs par pays ou par représentation de pays, puisque vous savez qu'il y a plusieurs pays à la fois, parfois, dans l'UHC la semaine prochaine, et là ce sera la qualification pour UHC Mondial, et puis UHC Mondial ce sera dans, je sais pas, dans quelques semaines. On vous tiendra au courant. De toute façon, si vous suivez le compte Twitter UHC Elite, pour vous tenir au courant, il va y avoir toutes les informations dessus. Donc voilà. Merci d'avoir suivi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, pour le cadre. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je passe la rediff très très vite sur Youtube, histoire que les gens ne soient pas déboussolés. Et voilà. Donc c'est le samedi 30 septembre, d'après ce que Ryu dit. Moi je crois que c'était le 7. Non, c'est la semaine prochaine. Deuxième partie de qualification. Voilà. Merci d'avoir suivi Youtube, et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.